bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo qui a été réalisée par fabien la brousse du site vidéo bourse point fr fabien m'a fait l'amitié de venir chez moi pour discuter du trading un samedi après midi donc dans cette vidéo vous allez voir un peu l'intimité d'un trade en compte propre l'endroit le bureau je traite de 14 heures par jour mon ordinateur mais procédures techniques pour essayer de limiter les risques dans le trading la configuration de mes écrans etc donc cette vidéo dure deux heures elle peut vous paraître un petit peu longue on s'excuse pas du tout pour la longueur puisque qu'on est passionné par un sujet elle aura pu durer cinq ou six heures et on a vraiment fait que survoler des grands thèmes donc si vous voulez avoir plus d'informations ou de détails vous pouvez par exemple venir donc sur mon site on dit le point com pour consulter des webinaires thématiques il ya notamment un webinaire sur comment monter réaliser sa station de trading entre parenthèses et ne pas se faire avoir par les vendeurs sur le net qui vendent des stations de trading à 3000 euros alors qu'on peut avoir mieux pour trois fois moins cher qu'en la parenthèse donc vous pouvez avoir comme ça beaucoup plus d'éléments beaucoup beaucoup plus détaillé là on a fait finalement que survoler les choses extrêmement sympathiquement en tout cas et rapidement ce qui est sûr vous pouvez venir aussi sur le sur le forum en lille pour poser toutes les questions qui peut vous venir à l'esprit je réponds aux questions essentiellement et principalement sur le forum parce qu'une réponse peut servir aussi à d'autres je vous souhaite un bon visionnage et il faut savoir que cette vidéo c'est en fait l'empire contre attaque puisque fabien a réalisé une autre vidéo il y a deux ans qui était aussi sur mon trading était venu là à l'époque dans la société que j'avais je faisais mi temps avec ma société et mon trading et donc ça permet comme ça de voir aussi l'évolution en deux ans en deux ans de temps donc la vidéo de 2013 c'est finalement l'un peu les origines ça va être la guerre des étoiles là vous avez le droit à l'empire contre attaque et puis dans deux ans on espère pouvoir faire le retour du jedi ce sera comme ça là une trilogie de six heures et on sortira peut-être une version longue avec un bonus bon visionnage aujourd'hui nous sommes à tour avec benoît rousseau qui va nous présenter sensation de trading et avec qui on va discuter trading benoît on avait rendu visite il ya un peu plus de deux ans maintenant déjà je vais te laisser revenir sur ces deux dernières années au niveau de ton trading également au niveau de ton site enlil.com je précise qu'enlil.com c'est un site boursier qui est devenu un site important notamment au niveau du forum c'est un des formes les plus actifs de la sphère francophone dédié à la finance et au trading avec des traders qui échangent sur beaucoup de sujets différents benoît je te laisse prendre la parole nous présenter cela bah écoute merci alors ces deux dernières années qu'est ce qui a pu évoluer chez moi j'ai grossi j'ai pris 5 kg malgré un régime draconien ça te fait sourire mais c'est important quand même parce que le trader devrait avoir comme une une bonne hygiène de vie et c'est mon énorme défaut c'est j'arrive pas du tout à faire une hygiène de vie c'est à dire que je me lève à 7h30 et à 7h59 je devant mon écran je traite quasiment de 8 heures à 22 heures non stop et je dois faire un repas le soir je commence à y penser à 21h en appelant à l'o resto donc j'ai pas une super hygiène de vie donc ça c'est la chose que j'aimerais vraiment améliorer moi et ma copine d'ailleurs qui me poussent à m'améliorer là-dessus sujet des problèmes de santé ces deux dernières années et c'est lié au fait que je n'ai aucune activité physique que je mange mal mais c'est vrai c'est très important pour pour un trader il faut faudrait pouvoir faire du sport donc tu verras j'ai plein d'appareils de sport mais ils servent de porte-manteau donc c'est dit je les ai déjà c'est pas mal au niveau de mon trading pur je suis un scalper encore plus fou qu'avant c'est vraiment je fais du dax du dax à fond j'ai beaucoup améliorer et augmenter en fait mon nombre de trade avant je devais être aidé il ya moi il ya deux ans je devrais je devais faire 20 30 trade par par jour et là j'en suis à 60 70 trade il ya 48 heures j'en ai fait je suis 63 dax et 63 sur le sur le dow jones je me mets aussi à traiter le dow jones beaucoup plus qu'avant en fait je trade à peu près le dax de 8h enfin ouverture des futures à 8h je commence plutôt vers 9h15 jusqu'à 17h 17h15 après la dernière demi-heure sur les marchés européens c'est quand même extrêmement risqué et je commence à enchaîner aussi un petit peu les séances du dow jones de 15h 15h30 jusqu'à 22h donc en fait tout toute ma journée et toute ma semaine du lundi au vendredi s'est rythmé par les marchés européens et américains dont de 8h à 22h le soir je me mets de devant la télé je je me mets ma station de trading mobile pour pouvoir surveiller le dow jones tout en regardant une débilité à la télévision mais c'est pas mal ça ça se vit d'esprit je suis vraiment je vis mon rêve en fait vraiment pleinement j'ai décidé vraiment d'en profiter j'ai toujours voulu faire ça à temps plein j'ai une fascination pour les chiffres le trading ça me c'est la seule chose qui m'intéresse réellement dans la vie là tu là par exemple le week-end je fais des choses vers classique le week-end je sors je restaurant j'ai au cinéma je visite des trucs et honnêtement ça me passionne pas du tout j'attends avec hâte le lundi matin le dimanche le dimanche à partir de 18h je commence à tourner en rond en me disant ça va ouvrir comment j'essaie de choper les dernières news je chope les marchés japonais à minuit une heure du mat et c'est vraiment je voilà si j'avais à définir l'évolution de ces deux dernières années si je suis encore plus addict et encore plus dépendant dépendant du du trading maintenant c'est toute ma vie centrée de la santé centrée là dessus maintenant jusqu'à mes heures de repos que je me force à prendre maintenant je me force à me coucher après 22 heures simplement pour être en forme le lendemain matin pour pouvoir être avoir la pêche à 8 heures pour 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 pouvoir très très d à nouveau donc vraiment c'est c'est une vraie véritable passion c'est quasi c'est aussi une dépendance parce que je ne vis plus que pour ça je ne pense plus quasiment plus qu'à ça heureusement il reste encore quelques quelques autres domaines intéressants mais mais voilà bon c'est la passion totale et puis le le forum a aussi énormément explosé sur mon blog j'écris un peu moins sur mon blog parce que maintenant comme je traite de 8 heures à 22 heures avant je traite d'être 8 heures à 17 heures et je faisais je faisais à partir de 18 heures à 19 heures j'écrivais un petit article ou deux de temps en temps là j'ai un peu moins le temps sur j'enchaîne les marchés américains par contre je suis super présent sur le sur le forum et ce qui est une grande satisfaction c'est que on est on a un forum où il ya vraiment des traders pro terre bon t'en as certains j'aimerais avoir leur compte en banque enfin leur compte de leur compte de trading tu as des traders débutants qui arrivent et entre guillemets on essaye de les de les coacher un peu quoi leur dire mon petit gars un levier t'as pas assez d'argent ce marché là c'est comme super dangereux etc et il ya une bonne ambiance et à tel point que là on a eu c'est vraiment la super satisfaction de ces derniers mois on a une équipe de développeurs qui sont mis à créer des applications de trading surtout de scalping ce qu'on est vraiment très orienté à trading agressif et on a l'actuel on a on a trois applications qui s'appelle le mono trade la l3 est à casse calpé on n'est pas génial au niveau des pour pour trouver des noms mais ces applications vraiment de trading spécifique au scalper c'est à dire que on a eu des premiers développeurs qu'on était un mois moi j'ai fait ma petite application je l'ai lancé à fonctionne comme ça on dit moi génial et tu pourrais pas rajouter nous on voudra avoir un stop un stop loss à 0 un target profite à temps et tout et on a une équipe d'une de 5 siga qui programme super super bien ils ont dû certains ont dû passer plusieurs milliers d'heures à programmer des interfaces et ça a révolutionné totalement notre notre trading sur les gens du forum parce qu'on traite par exemple au clavier un truc qui est un truc de 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 folie on traite comme ça maintenant achat vente achat vente achat vente on n'est plus avec la souris à ouvrir les onglets on perd un temps fou on se met à trader directement au clavier il y en a même un qui a développé une application pour trader à la playstation avec les boutons ça paraît particulier ou fun mais c'est aussi super efficace que c'est vraiment ultra ultra rapide on est là on se met à pyramide et on se prend un lot de l'autre trois lots quatre lots toi boum on a une accélération c'est 1 2 3 4 5 l'eau tout touche x boum on ferme tout automatiquement donc on a gagné en rapidité folle pour pouvoir pour pouvoir traiter scalper donc c'est vraiment c'est vraiment chouette quoi et ça vraiment c'est notamment à la l3 est à casse calpé ça ouais son fonctionnel depuis quatre mois à peu près quand on est bas de test et tout ça en bêta test à fond et ça ça a amélioré mes résultats mon taux de réussite et tout c'est vraiment ça vraiment ça a été finalement le si j'avais une seule chose à garder sur ces deux dernières années c'est ces nouvelles applications qui sont sortis par les développeurs du forum et franchement c'est ultra ultra efficace c'est un petit peu de type d'application ça fait 20 ans que je trade et j'en rêvais et j'ai un développeur qui m'a dit bah écoute c'est pas dessine moi un mouton mais dessine moi un peu l'interface de tes rêves pour scalper je lui dis t'es sûr on dit ouais vas-y on sait jamais et où j'ai pas il faut si il faut ça il faut il faut il faut il faut que je puisse pyramider comme ça il faut que je puisse sortir 25% de ma position en un clic l'intégralité un revers que je puisse mettre mon stop au pru enfin mon gars plein de plein de termes techniques que je puisse fermer mes ordres en un clic voir mes différentes lignes et tout pour pouvoir gérer les choses et ils l'ont fait quoi et donc ça marche bien grâce à ça ça a quasiment presque on va dire fait 30 à 50% de sur des journées de gains en plus terre je traite beaucoup plus toi parce que l'interface est tellement rapide et fonctionnelle pour pour pouvoir trader que finalement j'augmente mon nombre de trades je vais tourner à 50 60 maintenant la revanche en faisait une 30 30 40 et par contre j'ai à peu près les mêmes résultats par trade mais comme j'en fais plus ça me fait 20 points 30 points de plus que ce que je faisais avant quasiment tous les jours quoi donc ça c'est la grosse révolution tu m'as dit tout à l'heure que tu as amélioré ton trading au niveau de la régularité et a réduit ton draps donne est-ce que tu penses que c'est lié à ça ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait que tu penses s'être amélioré depuis deux ans oui alors j'ai le gros résultat je vais dire mon terme on va dire quasiment pratique financier ou statistique c'est que j'ai beaucoup moins de drame donne qu'avant j'ai des equity curve qui sont vraiment extrêmement parfois extrêmement ni extrêmement linéaire le logiciel a beaucoup aidé a beaucoup aidé parce que quand par exemple on prend une position et qu'on voit qu'on est à moins 1 moins 2 on clique et automatiquement on a notre stock qui se met sur au niveau flat toi donc si éventuellement on a une petite une petite bougie qui revient on on sort à zéro tandis que sur les autres applications de deux logiciels tu peux tu peux perdre deux ou trois secondes pour pouvoir te remettre ton niveau à zéro si tu veux ton ton stop là nous on a juste toi tu t'achètes tu tu vois que ça part mal boum tu rappuies sur la touche d'à côté c'est automatiquement fait donc on gagne beaucoup beaucoup de temps parfois tu sais tu vas tu tu vas rouvrir ton or tu vas le modifier tu tu vas dire mon target profit je le mets à zéro mon tp à zéro si si jamais ça revient le temps que tu le fasses il est arrivé il est reparti vers le bas et tu n'as pas été assez rapide et finalement tu vas t'encaisser à moins 5 ou à moins 8 alors que tu pouvais sortir à zéro bon bah là si tu veux c'est l'abs de temps qui pouvait faire perdre quelques quelques points mais quelques points qui s'accumulent au bout d'une journée une semaine un mois ça présente beaucoup d'argent c'est instantané enfin je veux dire c'est le c'est le temps que j'appuie sur ma touche de clavier donc c'est l'ordre de 5 millisecondes ça va une à une vitesse extrêmement rapide donc ça vraiment le techniquement j'allais dire le logiciel qu'on les dom les interfaces de training qu'on utilise être vraiment à être optimum et et puis j'ai beaucoup travaillé car j'ai essayé de progresser sur la on en parlait un pour enfin pour moi et 90% de la de la réussite en trading c'est la psychologie c'est c'est ne jamais craquer c'est c'est se dire bah je prends mon stop à 10 et je l'encaisse à 10 je me prends ma perte et je me et je et je je l'annule pas pour me dire essayer de rattraper la chose alors qu'en fait si tu prends pas ton stop à moins 10 que tu l'annule tu vas te retrouver à moins 30 dans un état pas possible ça va s'accumuler donc ça j'ai énormément bossé sur sur la frustration parce qu'en fait c'est le côté psychologique on est toujours frustré en trading on va on rentre on prend cinq points et si 20 secondes après il y en avait 40 on est frustré on fait on se prend à moins cinq deux secondes après on pouvait sortir flat on est frustré et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette frustration est en fait ce que je fais c'est maintenant je m'auto analyse en permanence c'est à dire c'était je regarde perpétuellement le prix c'est vraiment le prix qui m'intéresse quand on arrive sur sur des zones de rebond et tout je suis hyper concentré sur le prix donc vraiment je focus à fond sur les graphiques et en même temps je m'analyse perpétuellement pour voir où j'en suis alors si par exemple je commence à être fatigué je m'arrête je m'arrête je quitte je quitte mon bureau de trading je me reposer un quart d'heure je vais prendre un café je vais j'ai essayé de passer à autre chose tu vois et si jamais de l'autre côté c'est à dire si je commence à sentir de l'excitation des fois on commence à faire des belles journées on se fait un beau trade un deuxième beau trade on s'enchaîne bon j'essaye de faire 20 30 points réguliers sur le dax bon il ya des fois 11 heures on a 80 points on commence à avoir la banane on commence à se dire où c'est une belle journée et quand je commence à sentir cette excitation là je quitte aussi ma mon bureau de trading je fais n'importe quoi d'autre je passe l'aspirateur s'il le faut j'ai jamais eu un appart aussi propre que ça tu vois je s'aspirateur trois fois par jour mais pour faire redescendre l'excitation dire que j'essaye vraiment de perpétuellement rester dans un état où je reste maître de moi finalement si vraiment j'ai pas le moral et où je traite pas j'attends que ça revienne et si je me sens trop excité trop confiant j'arrête de traiter aussi parce que la confiance en trading c'est ça te tue aussi c'est tu tu fais une super journée tu commences être trop confiant et puis il est il est 17 heures et tu vois c'est bon j'étais un dieu et tout tu commences à prendre un peu plus de l'eau que prévu et tu vas flinguer ta journée en un quart d'heure ça ça nous est tous arrivé au moins des dizaines de fois donc en fait j'essaye vraiment de plus avoir ces ces extrêmes je suis pas en forme je traite pas j'attends que le moral revient que je sois moins fatigué etc et quand je et quand je me sens excité je je me retire aussi de ma station de trading donc comme je fais comme entre 50 60 trade par jour ça fait quasiment un trait toutes les cinq six minutes c'est à dire que parfois il ya des périodes sur sur un quart d'heure je vais pouvoir enchaîner dit très d'un coup j'ai quasiment prendre un par minute par exemple sur une ouverture us vers 15h40 15h50 je peux te placer en dix minutes une dizaine de trade quasiment un par minute et puis après pendant une demi heure je vais rien faire parce que je vais être je vais être épuisé parce que en ayant passé 10 ou 15 trade en mode rafale c'est vraiment de l'hyper concentration quoi tu tu n'as plus que ça qui existe je veux dire l'appartement peut-être en feu il part un tremblement de terre t'es là tu dis mais putain c'est encore le voisin qui met sa sonneau ça vibre et déconcentré sur ton truc tu ne vois plus que ça et ça te bouche une énergie folle et des grosso modo j'ai repéré un jeu que quand je fais huit ou dix calmes de manière très resserré dans le temps il faut il faut que je m'arrête cinq minutes ou dix minutes parce que simplement pour pour reprendre de l'énergie je me suis rendu compte par exemple c'était la semaine dernière c'était on a une journée des journées hyper volatiles et tout quand je me prenais à ce cas on se rendu compte mais bien après j'étais en apnée j'étais tellement concentré que j'ai arrêté de respirer j'étais totalement focus sur 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 les méga sur sur les méga variations et donc ça ça tombe vraiment que comptait une ultra concentration comme ça tu peux pas tenir tu peux pas tenir une heure ou deux on a beaucoup de grosses calpeurs sur sur le forum et les gars disent bon au bout d'une heure ils font une pause parce que sinon sinon on pète un câble on est beaucoup moins efficace donc j'ai plutôt c'est plutôt ça le gros truc c'est pour pour progresser en fait pour avoir de meilleurs résultats c'est ne pas hésiter à s'arrêter à faire des pauses et à revenir parce que le technique de scalping c'est beaucoup beaucoup de scalps c'est très intensif pendant un pendant un laps de temps très court on bouffe énormément d'énergie en fait c'est pas vraiment du dit trading le dit trading bon bah tu es un peu devant ton écran tu gratte le nez t'attends t'attends ton niveau il arrive tu es là t'appelles ta copine non mais non mais j'ai rien contre les des traders c'est j'en fais un petit peu mais si tu veux tu te fais un tu ça va quoi tu te fais un petit peu chier puis après tu prends ton des trades et tu dis bon j'attends une demi heure une heure et tout tu vois c'est finalement tu consommes tu consomme moins de tension et d'énergie tandis que nous quelque part on est c'est pour ça qu'on est un totalement accro au trading on se prend on se prend des petits shoots tu vois donc je me suis jamais drogué à part au trading mais se prendre 60 petits shoot dans dans la journée ça t'épuise et t'es un peu la niaque tandis que le de trading si tu prends une ou deux positions par de deux à trois dans la journée c'est pas la même c'est pas vraiment la même intensité quoi et quand et quand je fais une vraie journée de scalping de ce que j'appelle une vraie journée si j'avais une centaine de trade sur le marché dax et dow jones à 22h01 je m'y fonde sur mon canapé et alors là je te mets mais alors je peux t'assurer que n'importe quelle télé réalité débile type bienvenue chez les ch'tis j'ai l'impression que c'est intellectuel mais comme c'est pas possible tt les civets t'as plus un neurone et là tu te regarde bienvenue chez les ch'tits je comprends même plus les dialogues tellement que ils ont des dialogues complexes non mais c'est pour te dire que ça te les cifres quoi et donc tu fais ça je fais grosso modo ça du lundi au jeudi non-stop et le vendredi midi à 13h j'arrête j'arrête systématiquement parce que bon statistiquement je me suis rendu compte que que les vendredis après midi ça me réussissait pas du tout c'était là où je faisais mes plus grosses perdre donc alors ça s'explique sûrement pour beaucoup de choses la fatigue et puis les marchés sont pas les mêmes le vendredi après midi parce que tu as beaucoup de gérants de hedge qui doivent fermer parce qu'ils font pas ils gardent pas ils gardent pas leur lot le week-end et tout ils ont des règles très strictes donc c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes la même dynamique de marché donc du coup je me prends deux jours et demi de repos de repos total pour revenir après sur les marchés quoi parfait bah coûte benoît j'aurais pas mal de questions je pense que le plus simple c'est qu'on aille voir directement ta station trading là où tu travailles et tu m'as parlé pas mal de choses j'aimerais bien voir et je pense qu'il intéresse pas mal de monde notamment les applications dont tu nous a parlé etc au delà ça j'ai pas mal de questions qui seront plus adéquates sur ta station je te propose qu'on y aille et ben on y va super après cette introduction nous voilà donc dans ton bureau benoît donc tu m'as dit que c'était là où tu passais le plus clair de ton temps en semaine en tout cas donc je vais peut-être déjà te laisser nous présenter justement ton environnement de travail ah ouais donc là effectivement je passe 14 heures par jour minimum de 8h à 22h des fois un petit peu plus donc c'est un environnement de travail qui vraiment basé totalement sur trading donc moi j'ai besoin on en parlait un moi j'ai besoin de te voir une un maximum de concentration il faut il faut qu'il ait pas un bruit toi tu aimes avoir un environnement sonore pour pour t'aider stimulant des informations et tout moi il ya strictement aucun bruit je mets pas la radio je mets pas la télévision c'est une cellule de moine bénédictin voilà c'est est ce que j'apprécie beaucoup dans cet appart par rapport à l'ancien c'est que on est super c'est la dernière norme phonique donc t'entends strictement aucun bruit tu t'entends quasiment respirer et ça me permet de me concentrer vraiment énormément donc c'est surtout ça quoi vraiment papa un bruit et pas mal pas mal d'espace au niveau de la station de trading en elle-même ce qui est important ce qui est important à avoir quand même c'est de mettre un certain prix dans une si on veut vraiment traité de manière je vais dire un peu professionnelle et pas en amateur si on si on a un job à côté et que l'on traite un peu rentrant le soir pour plaisir et tout n'a pas besoin d'un d'investir des sommes folles mais quand c'est son seul gaine pain faut vraiment quand même faire un chèque pour avoir du matos ça c'est intéressant donc un ordinateur puissant mais là j'ai un j'ai un i7 12 coeurs 64 giga drame 64 giga c'est beaucoup trop c'est parce que je fais de la modélisation en loisirs ça par contre mais avoir un ordinateur puissant une connexion internet puissante ça te permet de leur lorsqu'il ya beaucoup de volatilité que ton système fonctionne parce que il ya beaucoup de deux gens quand il ya la volatilité sur forum par an pis ils vont se mettre à gueuler en disant à le broker les cours gel j'ai plus d'infos et tout ça en fait c'est simplement généralement c'est souvent le cas c'est que le broker la volatilité s'il ya énormément de deux tic il envoie l'info en fait mais que nous on n'a pas des ordinateurs suffisamment puissant pour traiter ce cet afflux d'informations et surtout une connexion internet extrêmement fiable là en fait par rapport à il ya il ya deux ans tu étais où il y avait on s'était vu dans ma boîte mais par rapport à chez moi j'ai déménagé et quand j'étais voir les agences immobilières je leur avais amené un plan de tour et je leur ai dit je veux un appartement dans cette zone là et le centre c'était le central téléphonique france france télécom pour avoir la rapidité le plus le plus rapide possible on dit on a un appartement c'est trop loin je vais être à moins de 500 mètres du central et donc du coup là j'ai une connexion j'ai une connexion aux fibres et je peux t'assurer qu'une connexion fibre par rapport à la connexion à des selles que j'avais j'avais une super bonne agite au centre ville de tours donc vraiment une très bonne connexion à des selles c'est le jour et la nuit tu as l'impression que que côté graphique tt rafraîchissement et tout ça ça va beaucoup 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 plus vite et en période de volatilité alors qu'avant avec le même ordinateur ça je l'ai par exemple c'est à dire que des fois quand il y avait des des pics d'énormes volatilité tu avais l'impression que les graphiques ne bougeait plus pendant une deux ou trois ans mais graphique il continue à évoluer sans aucun souci et en fait je peux comparer parce que par là on est dans le domaine de la sécurité informatique qu'on entraîne g2 g2 fournisseurs d'accès à internet perpétuellement si jamais tu en as inquiétant en panne il ya l'autre qui prend le relais automatiquement donc là j'ai la fibre avec numéricable qui fonctionne pour pour cet ordinateur là et j'ai une carte j'ai une carte réseau en fait avec rj 45 avec double double entrée donc là juste à côté j'ai levé des selles de vd sl2 d'orange c'est un adsl un petit peu booster donc si si jamais j'ai ma fibre qui tombe en panne automatiquement j'ai mon adsl 2 qui prend le relais tu vois donc ça ça parent c'est une mesure de sécurité tu as des deuxièmes mesures de sécurité qui peut arriver ça m'est arrivé une fois c'est ton si ton aliment c'est l'électricité temps panne d'électricité tu fais quoi bon il faut il faut vite que tu as cherché ton smartphone pour essayer de fermer tes ordres ou de d'appeler ton broker en disant j'ai cinq mots sur le marché il a combien fermé fermé j'ai moi j'ai plus de connexion j'ai plus de l'électricité donc la sécurité ça vaut rien ça coûte 40 à 50 euros c'est d'acheter un apc c'est à dire une batterie une batterie de secours tiens j'en ai chaque chaque connexion internet à sa batterie de secours donc si les buts d'électricité mon ordinateur mais écran peuvent tourner encore pendant 12 minutes j'ai fait le test ça tient 12 minutes et bien sûr son faut pas oublier de brancher la box dessus parce que sinon ça sert à rien du tout donc ça c'est vraiment une mesure une mesure de sécurité avoir toujours un deuxième ordinateur en secours là on rentre vraiment pour si mon ordinateur plantes j'ai tout de suite tout de suite mon ordinateur portable en relais qui est lui constamment branché donc j'ai plus qu'à le sortir de la veille et je peux je peux je peux clôturer mes ordres on a eu un gars sur le forum il ya un mois à peu près c'est brussie il a eu son alim d'ordinateur qui a planté le tout tout compte le truc qui arrive statistiquement une fois tous les dix ans son alim a planté son ordinateur hs donc bon il était il n'était pas positionné où il a pu fermer je sais pas du tout avec avec son smartphone mais c'est une question question de sécurité vraiment la première c'est s'acheter pour 50 euros à une batterie une batterie de secours en cas de coupure de coupure électrique on en a rarement mais là faut on en a les 50 euros on les a récupéré sans aucun souci et si possible avoir deux écrans si ça m'est arrivé une fois c'était il ya une douzaine d'années pas de problème électrique pas de problème de fournisseurs d'accès à internet tout allait très bien c'est l'écran qui tombe en panne et là et là t'es vraiment con parce que boum écran noir tu t'as sourit et autour du tout qui marche mais non il ya tu tu vois plus tout ce que tu fais donc bon et puis danser un confort pour pouvoir de pouvoir t'aider avec avec à peu près de deux écrans c'est aussi un confort un confort visuel quand ils étaient venus il ya deux ans j'avais huit écran je sais pas si je rappelle ouais en mode en mode portrait le truc bloco ça j'avais huit trucs j'étais derrière mon bloco ce qu'on quand mais comme les employés venaient me voir il disait benoît je faisais oui vraiment je pouvais me cacher marc c'était pas mal aussi je pouvais faut même cacher mais donc ça je cela j'ai échangé j'ai pris des des écrans de 4k donc c'est des irma c'est vraiment bon c'est une super marque j'avais déjà dédié à main avant c'est surtout que depuis que j'étais il j'ai plus alors que je traite beaucoup plus qu'avant je passe 14h 15h devant devant mes écrans j'ai plus de problèmes j'ai pu j'ai pu les yeux qui brûlent ou des choses comme ça tu vois j'avais j'avais la fatigue visuelle et en fait avec les écrans 4k ça a diminué ma fatigue visuelle il ya un système de balayage je sais pas trop quoi j'avais lu ça rapidement ça devient beaucoup beaucoup moins fatiguant donc c'est aussi un super confort visuel bon moi j'en ai j'ai trois écrans 4k et un écran hd mais pour trader de deux écrans c'est vraiment le c'était vraiment très bien il n'y a pas besoin d'en avoir c'est que je fais là je voilà si tu veux une description en fait là c'est pour mon scalping en fait je parle de nuit et de temps de droite à gauche de la plus courte jus jusqu'à la plus longue là en fait benoît juste du coup je vais mettre un autre angle de vue pour qu'on voit bien précisément les graphiques sur ce que tu peux nous montrer ouais donc en fait l'idée c'est que je vais de droite à gauche de l'unité de temps la plus courte jusqu'à jusqu'à la plus longue donc là je joue jusqu'à c'est à dire que j'aimais le logiciel de scalping juste à cet endroit là sur mon troisième écran est ce qu'ils permettent de ouais pardon c'est un peu voilà donc là en fait je scalpe avec mes deux interfaces de deux trading est juste à côté j'ai mon gg ce qui m'intéresse le plus en tant que ce que scalper c'est mon 21 tic jusqu'à pendant 21 tic donc j'ai directement les yeux sur l'évolution de devant de mon 21 tic ce qui me permet de passer mes ordres juste en face et ensuite c'est des repères c'est des repères temporel donc je n'ai j'utilise le une minute 5 minutes 15 minutes pour pour pouvoir pour pouvoir traiter donc ce qui me permet là une minute cinq minutes ça me permet de repérer la tendance est vraiment le là où je consente l'essentiel de mon scalping c'est sûr c'est sûr du 21 tic avec avec bon le classique un les des points pivots j'utilise point pivot résistance support journalière mensuel et hebdomadaire et ayant un rsi e 14 qui est alors qui qui varie entre 25 et 25 points bas ou 75 points au voir éventuellement pour certains 30 70 ça va dépendre un peu de la nervosité par exemple sur le cac 40 j'utilise du 30 70 l'âge et cac 40 que je surveille un peu le dow jones et le dax c'est là où je fais 80% 80% de mes traits de le matin là c'est là où je fais 70% de mes traits d'à peu près 60% l'après midi et le cac 40 j'avoue que je le surveille parce que j'ai traité ça pendant les futurs cac 40 je les ai traités pendant plus de dix ans donc mes parents sur cette semaine cette semaine j'ai passé 244 aides j'en ai eu aucun sur le cac 40 donc c'est plus une sorte d'habitude et éventuellement comme cac 40 il coûte pas il coûte pas très cher un cac 40 tu là ça vaut on va dire un lot cac 40 à l'heure actuelle au jour où on parle parce que si les gens voient la vidéo dans deux dans deux ans ce sera plus tous les mêmes niveaux donc là au jour d'aujourd'hui le cac 40 est à 4511 points incroyable 5 septembre 2015 il a 4500 sauf dans deux ans on va rigoler tu sais il sera ou à 6000 ou à 2002 en disant ah si on avait su si on avait su un bon qu'est ce qu'on fait on achète à mort on peut à mort et on revient dans deux ans là on sait pas on peut pas on peut pas savoir il faut le dire allez si on était obligé de répondre je dirais plutôt un achat un achat sur cac 40 dans deux ans à 4500 une option échéance deux ans ouais ouais dans deux ans il sera au dessus on sera au dessus je pense on peut peut-être baisser allez si on se baisse on baisse on va tomber à 3008 et on se fait un beau petit rebond à 50000 2 tiens 5002 dans deux ans pas de valeur mais plutôt aussi bon bon de façon à une valeur tu as une chance bien c'était ce qu'on disait déjà va trouver un gars qui est capable de dire la couleur de la prochaine bougie suivante en une minute ça n'existe pas entre toi qui prend des positions de quelques secondes moi au maximum je reste quelques heures sur le marché oui pour lui faire des prévisions à deux ans on va essayer de pas ouvrir une crise cardiaque dans les deux ans ce serait pas mal donc ouais donc là on a 4005 donc il vaut il vaut 45 mille euros à peu près enfin on cache niveau 45 mille euros tandis que là on a on a un dax à dix mille points il vaut 250 mille euros donc à la limite si éventuellement je m'ennuie un peu mais j'en fais de moins en moins si je vois un petit truc sur le cac 40 je peux je peux rentrer rentrer sur 440 mais vraiment c'est le dax que 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 je surveille et je me mets donc en une vision là là en graphique en graphique cinq minutes ça me permet d'avoir une vision sur la journée vraiment la construction du prix dans la journée et là en 15 minutes je les mis sur les dernières 48 heures donc ça me permet de voir les points où les points bas de la veille et ça c'est assez efficient aussi c'est à dire que quand on a eu un point bas le lundi on est le mardi si on revient sur le point bas du lundi généralement on a une petite réaction un petit rebond à peu près dans sur sur cette zone là et moi c'est ce qui m'intéresse c'est de prendre des petits rebonds c'est à dire que je fais beaucoup de traits dans une journée mais je cherche à prendre très peu de points un scalp à quatre points où je suis trop content c'est la folie à ce temps je vais prendre mes stats je veux dire la source sur la semaine écoulée voilà on mettrai de donc sur la semaine écoulée je fais 244 aides j'ai eu 193 très 193 très gagnant et j'en ai eu 33 perdants j'en ai 18 qui sont sortis flat et la moyenne donc en tout j'ai gagné 319 points et la moyenne c'est un 3,3 points ok c'est à dire que la moyenne de l'ensemble de 2,2 de me trade j'achète le dax à 10000 et je les vendus à 10000 1,3 toi c'est vraiment rien c'est dû c'est la moyenne donc de temps en temps j'ai eu j'ai eu des scalps qui m'ont rapporté 5 4 5 6 points mais maman moyenne quand quand je fais un trade et que et que j'encaisse deux points c'est un trait de correct donc c'est vraiment une succession de mini petit de mini petit trade qui qui s'enchaîne la probabilité on essaye de réussite quand tu dis 1,3 points ça comprend la commission et spread ou c'est l'été c'est 1,3 points m pour moi donc la commission le spread tout ça c'est déjà payé c'est déjà dit oui c'est 319 points net net dans ma poche bon après il ya les impôts qui repasse derrière donc les 319 points il t'en reste 150 à peu près mais c'est la contribution au redressement national et nous en sommes fiers parce que nous restons en france parce que finalement un trader c'est très simple il prend son ordinateur portable il se barre et c'est tout donc oui quand je reçois tu vois c'est la compta du mois pour dire tu fais quoi dimanche je m'emmerde à faire la compta je gueule souvent enfin je gueule je râle si on est français donc on aura généralement une fois sur deux quand je reçois mes appels de chargeurs ça fait tout ça mais c'est vraiment ça va quoi mais en même temps faut quand même voir que on est on choisit de rester en france donc après tout il n'y a pas de il n'y a pas de voilà on va pas râler sinon je me barre et c'est fini donc ouais à peu près là on en reverse la moitié coin c'est un peu l'idée et juste après donc là alors là c'est mon combo ça c'est le combo de folie c'est le c'est le rsi 14 en ut 15 roulement de trambourg ça c'est mes seules occasions de des trading que que je tente c'est quand on a on a un beau signal sur le rsi 14 en ut 15 donc là depuis depuis 48 heures on a eu un seul intéressant donc j'ai très très peu de signaux mais généralement eux ça paye si je réussis à les tenir parce que quand je suis à 10 15 20 points de gains je des fois je toige 10 15 20 points 25 ça redescend à 20 à 18 sur et c'est bon 18 trente ans bam bon à la fin du bout du signal parfois il prend 80 points mais ça c'est vraiment un super un super combo tata très peu de très peu de signaux tu veux en avoir on va dire 5 à 8 dans le mois mais généralement c'est vraiment c'est c'est le moment où alors il va il va rebondir pardon très très fortement faire si on casse si on casse les 25 sur le rsi tu vois on casse les 25 et qu'on repasse au dessus de 25 sur le rsi c'est à ce moment là où je rentre parce que ça marque la généralement la fin du signal baissier et on a une possibilité de rebond qui est cassé qui est assez intéressante donc ça en fait voilà ça c'est 21 tic une minute cinq minutes on est sur le scalping pur là c'est mais quelques tentatives des trading du jour et l'écran qui est là en fait pareil c'est du rsi c'est de lutter 15 mais j'ai une vision sur la semaine là c'est la même chose mais ça me donne vision sur la semaine et ça en fait c'est mon côté comment dire pour reprendre du recul parce que si tu veux je vais passer j'ai passé une grande partie de ma journée entre guillemets concentré sur mon petit 21 tic une minute avec mes passages d'ordre ici tu vois j'ai vraiment resté concentré là et au bout d'un certain temps quand par exemple ça beaucoup de traders le vivent qu'on compte à que des graphiques ou que tu regardes une minute ou du cinq minutes tu perds un petit peu le on va dire le le sens général des choses donc j'adore avoir une semaine complète sous les yeux ce qui me permet de repérer là par exemple tu vois sur une journée on descend 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 mais chose que j'ai pas si 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 j'ai pas une semaine ça me permet instantanément de voir que ici on a vraiment un point bas sur sur la semaine et que là si on le rejoint on a une forte probabilité de rebondir ça sur mon graphique cinq minutes une minute ou mon graphique 15 minutes sur deux jours je peux pas le voir ça donc ça permet de prendre un peu de tu des zooms tu prends un peu de recul et tu te dis bon là par exemple sur le dax c'est très clair on a sur une semaine on a eu d'un point haut ici qu'on a été rechercher le point haut donc on a été le rechercher quatre jours après boum ça 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 renclencher ça renclencher le signal baissier donc ça par exemple si tu avais juste ta vision 48 heures tu avais complètement oublié que que le point haut d'il ya quatre jours en arrière c'était là et que il fallait pas se mettre à l'achat fallait vous sortir tes bénéfices ou plutôt commencer à te dire ça peut ça peut refluer aussi un petit peu tu vois et mais donc j'ai ça sur une semaine alors le dernier c'est ça c'est vraiment pouvoir l'énorme tendance de fond ces débats je suis en journalier donc vraiment c'est énorme tendance de fond et je l'ai mis sur trois mois voilà au delà au delà d'au-delà de trois mois je trouve qu'il ya plus de il ya plus entre guillemets de mémoire réelle du marché alors ça paraît ça paraît bête mais pour faire du début du trading ça peut servir pas mal on était on était journalière là par exemple on voit qu'on a eu une belle zone de rebond de résistance sur le sur le dax à 9,643 donc si jamais on revient sur sur cette zone là sur ce support qu'on a eu et que tu vois par exemple que tu as un rsi justement 14 ut 15 qui commence à remonter à tu dis à commence peut-être à être belle celle là donc je vais peut-être rentrer et même s'il remonte très peu j'ai quand même 20 30 50 points peut-être à aller chercher donc et ça en fait c'est un peu le moment où des formes trop on est trop dans son dans son unité de temps le 21 tic ça ça va très vite c'est dû sur le dax et le 21 tic c'est la vaut c'est la volatilité du cac 40 quand mario draghi parle tu vois en cinq minutes ça bouge vraiment à toute vitesse et c'est et et un moment faut quand même prendre du recul parce que quand tu passes plusieurs heures concentré sur ton 21 tic une minute finalement tu te rappelles plus mais attend les points de la veille c'était quoi là tu vois instantanément je vois les points de la veille et instantanément je décale un petit peu ma tête et je vois tout de suite le point haut et point bas de la semaine ça me permet un petit peu de de resituer où l'on en est toi parce que des défauts on en parlait tu es tellement dans ton truc que finalement tu sais même plus si ça a baissé ou monté sur sur une journée parce que tu étais tellement à suivre tes micro variations que tu essaies de prendre les vagues et tout ça et au bout d'un moment tu dis à la fin de journée finalement par rapport à 48 heures on sait plus toi là par exemple tu veux demander un trader un trader à combien on était sur sur le dow jones il ya quelques jours on oublie rapidement on oublie rapidement on est tellement on est tellement dans l'instant tu vois qu'on fait du day trading ou du scalping on est vraiment dans l'instant et arrive le vendredi finalement les points hauts de la semaine dernière tata quasiment oublie tu sais si on s'est pris une grosse baffe ou si on a si on rebondit violemment mais quelque part on perd petit à petit les petits à pied des repères on vit plus que dans notre unité de temps donc à voir d'un seul coup une grosse unité de temps c'est c'est pas mal là tu vois par exemple sur sur le dax en journalier là quand on a eu la case sur du support qui était su à 100007 avant c'était quand même super tentant de de se dire voilà donc là on l'a vraiment complètement cassé et ça risquait de baisser et là tu vois là enfin je sais pas si on le voit oui on est en hd un des gens vous montrez avec avec ton matériel c'est bon là 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 on a un exemple de la force du rsi 14 sur unité journalière alors ça on a on a peut-être quatre parents des des choses comme ça pas plus la regarde on est passé en dessous et on a on a on a bien rebondi donc ça c'était vraiment un signal un signal de rebond très fort sur le sur le dax et on est passé va des 9007 et on a pris 500 points on a pris 500 ans quasiment ligne droite sur ce signal alors je te cacherai pas que j'ai pas pris ses 500 points sur sur ce signal je j'ai pris un tout petit peu et j'ai pas eu j'ai pas eu super confiance dans la qualité du signal parce que là on a vu des journées tellement volatiles ça partait dans tous les sens la journée de lundi le truc de folie ça faisait 4 5 ans que je n'en ai pas vu une comme ça à l'ouverture du l'ouverture du marché américain ça va à peu près ils ouvrent 15h30 boum moins trois partout tu fais oh donc c'est pour ça qu'après après ce signal là on s'est remis à rebondir à bon j'avais pris j'ai pris un notamment le cinéma n'était pas tout à fait encore net on est descendu à 91200 de 250 on a rebondi à la vitesse folle poum j'ai réussi à rentrer à 9004 j'étais tout content et après ça s'est mis un petit peu hésité sur 9004 malheur ce qu'on dit ça a hésité ça faisait 9400 39 435 9388 et la tête ou en trois secondes à un moment j'ai eu du verre et tout où j'ai eu du verbe j'ai appuyé sur le bouton chez elle c'est bon tu vends t'encaisses et après après j'ai pris six points moi c'était c'était toujours ça effectivement deux heures après tu es là tu fais voilà mais oui mais ça c'est justement la gestion de la frustration permanence une seule fois je te dis en vingt ans j'ai dû acheter au plus belle la journée revendre au plus haut de la journée ça m'arrive une fois je m'en souviens encore tu vois mais finalement je vais encore très des vingt ans pour revivre cette journée mémorable mais ouais c'est ça très dc c'est constamment gérer cette cette frustration et là je vais parler un peu de l'interface de trading que plus que l'on a développé bon là il y en a deux mais comme encore comme on n'a pas de cours la samedi hélas on peut pas on peut pas demander trop donc c'est ce type ce type d'interface on a les cours ici s'affichent les les différentes lignes qu'on a pris donc là l'intérêt c'est qu'on a on peut gérer tout donc avec la souris bon moi j'utilise un trick ball on ferme les lignes manuellement fait pour passer des ordres donc j'ai un deuxième clavier j'ai pris un clavier de gamer ouais c'est top avec la vie de gamer c'est juste qu'ils sont plus rapides parce que là tu envoies ton ordre dans sur ta touche à réagir en cinq millisecondes à vérifier c'est sûrement du marketing mais en tant qu'à faire et puis vous avez longtemps je voulais un camis un clavier de gamer au moins on dit à tu joues des jeux vidéo non non je traite c'est sérieux j'ai un clavier de gamer et ça donc c'est le clavier un peu plus classique et donc en fait toi je les prix parce que ici on a on a 18 touches programmables et sur ses sur ses 18 touches toi je mets mes doigts comme ça là là c'est mon dax là c'est mon dow jones là c'est mon cac40 j'ai mes doigts comme ça j'appuie là je vends j'achète je clôture toutes mes positions donc là par exemple totalement configurable en ce qu'on veut donc là par exemple j'achète j'ai vendu ouais j'achète je j'achète je vois un gain c'est vendu j'en ai acheté deux là j'ai acheté deux je vois un peu pringuin je ferme les deux d'un coup et ça va c'est ultra rapide par rapport à la souris ou pas déjà la souris tu es constamment en train de doré mais il faut ouvrir le truc truc voilà voilà acheter vendu t'en parle plus c'est fait tu as passé ton ordre le temps que tu as de à faire ça et si jamais je vois une opportunité sur le sur sur le dow jones avant toi le dac j'achète dow jones opportunité 4,40 je vends j'ai vendu le dac j'ai vendu le dow jones d'ailleurs sur le pop up un putain merde j'ai vendu zilo un samedi all in c'est pour ça je t'ai dit de tu viens c'est plutôt le week-end quoi ce sera plus détendu et puis plusieurs là tu vois je veux en joue je m'en joue là bas là c'est de l'eau c'est un codi l'eau boum boum combien boum oui ok d'accord et là on dirait que vous avez vu la mort d'un trader moins 90 mille et on fait une vidéo sérieuse il ya d'autres trucs genre oui alors alors ça stop au break exactement alors ça c'est les trois les trois autres boutons qu'on a un petit peu défini on a le on a le stop loss tout zéro alors le stop loss tout zéro c'est cette touche là c'est à dire que par tu prends une ou deux positions on va simplifier en dire tu prends une position à 10000 sur le dax le dax monte à 10000 2 10000 3 tu appuies sur cette touche là automatiquement ça va te mettre ton stop loss à 10000 vers si on redescend à 10000 tu sors flat et si on continue à monter tu profites de la montée donc ça te permet par exemple quand tu as un petit peu tu vas avoir un rebond tu rentres à 10000 tu vois que tu es vert tu es à 10000 1 10000 2 tu mets automatiquement ton stop en un clic sur le niveau des dix mille si éventuellement il redescend tu sors à zéro s'ils remontent quand tu étais gagnant tu vois ça ça te permet de sécuriser tout de suite une ligne et ça ça peut être intéressant pour pyramider par exemple parce que tu peux tu peux te dire j'en prends un jeu sécurise il a se pose tout ou zéro ce je suis à plus de plus 3 ça continue à monter je rentre à nouveau de dessus je sécurise mon deuxième trade si jamais ça ça redescend brutalement je j'ai mis de l'eau je sors à zéro se passe rien j'ai tenté mon tout j'ai pas perdu d'argent c'est but du jeu une belle journée en bourse tu perds pas d'argent c'est déjà l'objectif number one ne pas perdre d'argent donc ça donc ça c'est c'est pas mal le deuxième bouton qui est là enfin on fera mais comme on veut c'est le target profit tout zéro c'est quoi le target profit tout zéro c'est quand même ça se passe mal tu achètes à dix mille tu vois que ça commence à descendre 99 99 99 97 tu appuies sur le bouton automatiquement si le cours revient à 10000 tu sors flat toi en fait tu gagnes un ton fou parce que là là on en un clic tu l'a mis automatiquement avec des interfaces des brokers classique il faut rouvrir les trucs tu peux tu peux perdre deux ou trois secondes et pendant ces deux ou trois secondes là c'est là où ça revient c'est où tu as ta petite bougie violente le monde deux fois où ça enfin sur des milliers de traits de satarie tu dis bon je vais sortir à zéro tu es en train de faire ton truc tu vois ton graphique ça le touche j'ai pas fini mon truc et bon le truc s'effondre de 30 points elle attaque un truc et envie de faire c'est bon donner un coup de boule tout donc là avant tu donnes pas un coup de boule tu as t'appuies sur ton truc et ça mine de rien le target profit tout tout au zéro ça t'évite de prendre un moins 5 à moins 6 alors que tu te serais dit j'aurais été plus vite il m'a manqué une demi seconde pour sortir à zéro dessus et alors le troisième bouton ça c'est assez un petit peu mon préféré c'est qu'on attaque un petit peu agressivement donc on va dire tachètes 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 tu attaques à tous un clos mettez à tente en acheter un 10000 un autre à 100002 un autre à 100007 toi sur une sur une bougie extrêmement rapide finalement tu sais pas trop où tu en es et donc si tu achètes un lot à 10000 un lot à 100002 tonton pru ton prix de revue de revient unitaire c'est 100001 c'est là c'est à ce moment là où tu perdras pas d'argent en fait ou tu seras à zéro dire que sur ton premier lot tu vas gagner un point et sur ton deuxième l'eau si tu vas perdre un point 1-1 ça fait 0 0 t flat mais si tu veux c'est quand tu commences à avoir cinq ou six lignes et que tu es là en train de brûler un j'achète 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 toi sur une tendance haussière j'achète j'achète le truc en trente on calcul mental tu vas te retrouver qu'un lot à 100001 l'eau à 10,000 2,5 un lot à 100003 un lot à 100007 un lot à 100008,5 quel est le pr tu as alors moi non plus donc justement parce qu'on n'a pas le temps et tout une fois que tu as ttt 5 ou il calcule instantanément le pru tu as tu appuies sur cette touche là et tout est lot ils ont ils ont leur stop sur sur le prix de revient unitaire et donc si jamais on revient dessus tu sors tu sors à 0 tata strictement rien risqué sur ta sur sur ta position et ça vraiment ça te permet un gain une rapidité assez folle quoi ok j'hésite entre deux sujets là à droite on voit un truc c'est en rapport avec ces applications justement ou alors ça n'a rien à voir non pas tout à fait ça c'est c'est un logiciel que cac a créé un membre du forum toujours qui s'appelle takapic ce qui nous permet de récupérer tous les tic du broker donc on récupère les tic pour le le cac 40 le dax wall street euro usd euro contre livres l'or et le pétrole et il a créé un logiciel d'entraînement scalping c'est à dire qu'on a récupéré chez le broker comme ça avec ce petit logiciel de manière collective chacun le lance sur son pc et on a 15 20 pc perpétuellement connectés sur les marchés qui récupèrent ce flux là ça l'envoie ou à la personne qui a créé ce petit logiciel si jamais on a des trous de cotation par exemple ça on a toujours au moins un des 20 pc on a même 4 ou 5 qui sont qui tournent 24 heures sur 24 on récupère toutes les données là on a une année de cotation complète ça fait un an qu'on a lancé le truc complet et donc on a un logiciel de scalping de des trading et finalement de son training n'ont pas pas vraiment où on re simule toute l'année complète tout ce qui s'est passé on a on a tous les tic et donc bon ça c'est par un aussi week-end tu t'ennuies tu tu lances le logiciel et tu dis tiens je voudrais revivre la journée du 12 octobre 2014 bon tu revis la journée du 12 octobre 2014 sur le cac 40 sur le dac exactement ce qui s'est passé l'éthique on a un petit graphe il a une sorte de tout 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 petit pro real time où tu peux mettre ton rsi tes petites et petits indicateurs tu as ton bouton acheter vendre etc et en fait tu tu fais de pouvoir faire une simulation d'une d'une journée complète bien précise tu peux t'entraîner le week-end c'est une sorte de mode démo qui fonctionne perpétuellement et nous on accumule ça fait un an on a il ya quatre jours où celui à trois quatre jours on a fêté l'année complète on a une année complète de tic récupérer sur ces indices là donc le le 3 avril 2015 tu veux revivre cette journée tu dis ça lève elle savait l'air d'être une journée compliquée ou sous ce jour là j'ai perdu de l'argent tu te la remets tu te la re simule complètement si tu veux c'est finalement on a mémorisé tous les cours et tout tout les tics pendant pendant plus d'une année et le logiciel continue à tourner bon là plus tu le vois le samedi parce que dès que j'ai l'ordinateur il se lance automatiquement et il compote automatiquement pour qu'on ait pour qu'on ait toutes les données et en un an on n'a pas trop et donc dans quatre ans on aura cinq années complètes de simulation et par exemple le fameux lundi eh ben tu peux le revivre voilà et ce coup là si si je revivre j'achète à 9004 mais j'attends un peu plus de temps si là je m'en souviens de d'avoir j'attends dix mille quoi que tu vois je vais me faire 600 points on sait qu'elle a donc ça c'est un autre ça dont je n'avais pas parlé c'est un autre logiciel créé par par les membres par les membres du forum et on a créé un autre logiciel tant juste le maître bon ça c'est ce logiciel de c'est un classique c'est un logiciel de reporting de tes transactions avec automatiquement les statistiques les traits de gagnant les traits de perdant pourcentage et c'est combien qu'on combien tu as gagné deux points combien ton capital a progressé sur une semaine un mois etc alors ce qui est intéressant c'est que moi je le mets en petites fenêtres à côté sur le troisième écran je mets pas en grand écran comme ça c'est pour qu'on puisse le voir et et en temps réel tu vois où tu en es alors tu le sais en temps réel le petit logiciel la l3 était casse calpée indique que tu es à plus 3,8 points que plus 12 points etc mais là si tu veux tu le vois tu le vois visuellement donc c'est une belle représentation graphique là en fait les 200 mais je sais plus c'est ou de les 244 trade en fait toi chaque chaque petite variation c'est aussi mes variations donc là j'étais à ce niveau là en temps réel je passe mon trait j'ai perdu trois quatre points boum de redescendu toi le trait de suivant j'ai gagné un demi point j'ai perdu j'ai gagné un demi point j'ai gagné un point point et demi 2 etc toi et ça ça te permet de visualiser les choses parce que ce qui est pas mal c'est que par exemple j'ai un objectif de deux points à peu près par jour et quand on va dire c'est 20 points et quand par contre je suis à 30 ou à 32 points à le voir visuellement que tu as bien progressé vers 30 30 ans de points tu te dis bon si jamais je me prends une taule de 10 12 points j'arrête quoi j'ai rassuré ma j'aurai assuré ma journée je vais faire une pause j'allais boire un café je vais lui faire un tour au parc pendant une heure où aller faire mes courses je reviens je serai mieux et en fait c'est c'est extrêmement stimulant de devoir ce graphique qui ce qui se crée constamment parce que le le problème pour les scalpers en fait c'est on est assez régulier mais c'est on va dire c'est dix premiers trade en fonction des dix premiers traits je peux dire si si j'ai passé une si j'ai des chances de faire une super journée ou si ça fait être une grosse journée de de merde en simplifiant c'est à dire que sur les dix premiers trade si je réussis si par en prenant un cas de figure les dix premiers trade je prends 15 points 20 points je suis assuré que la journée je redescendrai jamais verre donc du coup je vais je vais vraiment assurer des traits tenter les allonger légèrement plus au lieu d'essayer de choper un point point j'ai tenté de prendre un tout petit peu plus donc deux points de poignée mais là c'est le type de journée où tu finis tu j'ai une journée 7 7 je sais plus c'était mardi j'ai fait six fils j'ai fait 110 points situé ça a commencé un petit peu voilà j'ai fait 300 319 points en quatre jours vendredi j'ai fait un trait dans le sortant du du tgv mais j'étais j'étais pas là de la journée du tout donc ça fait 83 80 points par par jour en moyenne sur quatre jours sur cette semaine j'ai fait j'ai fait eu de deux journées à 110 120 points et j'ai fait une journée à 20 points toi et pourquoi un coup tu fais 120 points et un coup tu tu fais 20 points gg trade et à peu près pareil sauf que l'autre la journée je fais un point c'était une journée de merde et c'était quoi ça c'est sa journée mère si j'avais fait des dix premiers trade mais j'avais rien gagné rien gagné j'étais même peut-être je crois légèrement dans le rouge de deux ou trois points donc là je me suis dit je suis pas dans le timing je suis pas dans le coup je me suis arrêté j'ai essayé de penser à autre chose j'ai fait autre chose je suis revenu et finalement la journée j'ai un peu dire galéré pour gagner 20 points alors que des fois tu vas faire 100 points dans la journée c'est vraiment facilement et c'est souvent ces dix premiers traits qui te donne un peu le profil de ta journée l'idéal c'est que les dix premiers têtes c'est avant 25 points après tu as plus qu'à gérer ton avance quelque part cité dix premiers traits termes en 8,9 ou à moins 15 là tout l'enjeu ça va être de récupérer tu étais points perdus de ramer pour essayer de finir au moins flat 3 sur sauf sur ta journée et donc souvent c'est dix premiers traits et tu m'avais dit ouais qu'est ce qui a changé tu sais dans l'entreprise de dernières années et ben c'est c'est quand j'ai réalisé ça mais dix premiers traits je les prends ultra ultra sf c'est à dire comment te dire je prends vraiment des traits de plus que j'ai si ma très 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 haute probabilité de réussite c'est des des fois tu es tenté tu dis à la tête cela est pour avoir un rebond et tout dans ces cas là sur dix premiers jeux je tente pas du tout toi j'essaie vraiment me dire bon voilà on est à 90% de chances que je récupère un point de jeu je les prends donc je mets du temps en fait entre guillemets à fermer midi premier trade mais je après si ça marche bien j'ai ma cagnotte pour la journée quasiment et donc là j'ai un trading beaucoup plus on va dire pas agressif beaucoup plus dynamique tu vois des petits trucs où je me dis ah tiens là il ya peut-être un point à apprendre je le tenter bon bah si je perds deux points j'en casse c'est pas grave mais du coup au lieu de faire 10 30 de 10 à 30 traite dans la journée je me retrouve en avoir fait 60 70 80 et c'est là où c'est ces journées là où je dépasse parfois les 100 points sur sur la journée sur le sur le dax c'est quelque part j'avais ma sécurité entre guillemets aussi psychologique c'est une sorte de sécurité psychologique tu dis bon bah je peux prendre de quelques quelques traits de en plus peut-être un tout petit peu plus osé parce que dans le pire des cas je suis à 25 je vais descendre à 22 points sur 20 ou à 21 sur ce trade je peux tenter de grénoter un demi pour un point de plus tout ça te donne une sorte de d'aisance en fait tout simplement et le pire moment de la de la semaine pour moi c'est lundi matin le lundi matin c'est les premiers traits de sont très 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 durs parce qu'il ya alors c'est une chose j'espérais m'améliorer avec le temps et sana j'ai jamais d'amélioration je pense que j'en aurais jamais c'est que chaque matin quand je me mets devant ma station j'ai une boule au ventre j'ai une boule au ventre je panique pas j'ai pas peur mais j'ai une boule au ventre tant que j'ai pas fait mes dix premiers traits dès que j'ai pas commencé à gagner mes points j'ai une tension voilà c'est comme le week-end c'est une interruption est en fait tous les jours tous les matins quand je mène devant ma station de trading j'ai l'impression de psychologiquement je repars à zéro ça c'est quelque chose qu'on qu'on traite intensivement tous les jours que c'est son métier c'est quelque chose qui n'est pas évident de voir c'est que dans le trading on n'a pas le droit à l'erreur on doit être performant en permanence t'es fan du psg je porte oui on va voir que là 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 si tu dis ça tu vas te prendre des pailles d'insultes non ça va c'est normal j'ai de l'om vers paris donc il n'y a pas de donc un sportif au psg la tannes il est encore au psg sa tannes il est encore au psg ça il n'est pas parti comment ça se faire vieux mais il est là et faut qu'il passe une grosse saison parce qu'il prend un sacré salaire cette année donc ouais il touche les bonus c'est bien donc il fait un bon match il fait deux bons matchs trois bons matchs quatre bons matchs cinquième bon match il fait rien on dit c'est pas bien grave et puis il va se reposer tout un trader si tu veux on a tous les jours qu'on remet notre titre en jeu voilà c'est ça je connais quelqu'un qui a fait les jeux olympiques et qu'à une médaille d'or de je sais enfin si je n'ai pas besoin pour trouver qui c'est enfin c'est un vieux qui a gagné médaille d'or il ya 40 ans aux jeux olympiques quand tu le vois il est toujours médaille et d'or aux jeux olympiques et tout le monde lui parle avec respect et tout ça voilà une fois dans sa vie il a réussi un gros coup et toute sa vie après il a plus rien fait il a plus rien gagné toi il est un coup de peau monstrueux il sera champion olympique où il sera champion du monde de foot et après ils pourront rien faire les gars mais c'est pas grave ils ont eu ce titre là un trader son titre c'est tous les jours qu'il est remis en enjeu en fait parce que nous si on se plante on n'a plus rien c'est vraiment la catastrophe je sais pas si je suis clair tu vois tout je comprends que tu veux dire c'est à dire que c'est oui c'est au taquet quoi au niveau quoi c'est ça c'est assez assez c'est finalement fatigant parce qu'on peut pas si on se repose on se dit bon on arrête de traiter quoi en fait un tout 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 simplement mais mais rien n'est acquis voilà voilà j'ai des fois des gars qui me disent ça marche bien pour toi et tout ouais ça va ça marche bien mais dans deux ans tu reviens dans deux ans je sais pas où j'en suis je il ya une forme d'insécurité donc tant tant que j'essaie de bien traiter que je respecte mes règles et tout ça c'est un côté rassurant c'est qui fonctionne toute façon d'aider dès que je sors de mes règles je passe dans le rouge donc ça j'ai bien compris que j'ai pas le droit de d'avoir la fantaisie dans le trading c'est ces points c'est comme ça c'est allemand puisqu'on traite le dax encore c'est allemand c'est carré c'est à tes directs de trading tu les fais un autre cas 5 c'est bon tu peux t'aider tu respectes pas la septième allez dégage tu as perdu ta semaine tu as perdu 48 heures de boulot tu t'es flingué et voilà donc c'est vraiment t il faut rester carré carré constamment c'est notre seul filet de sécurité en fait c'est vraiment être être toujours aux aguets et est toujours respecté son monnaie management sa façon de traiter son nom de l'eau tu vois donc une journée où où t'es ou t'es à 100 points d'accès tout si jamais je me dis ah bah tiens habituellement je prends un haut de l'eau tiens il reste une heure je vais m'amuser à saint-clos je veux dire au bout d'une heure 100 points et très ce que rien quoi tu vois et tout simplement parce que il faut pas changer ses habitudes et ce qui est vraiment le principal c'est la tension la pression psychologique par exemple tu il ya il ya cinq ans je traînais le mini dax je traînais à 5 euros le point le dax et c'était c'était difficile toi au jour d'aujourd'hui à 5 euros le dax le point pour moi c'est comme c'est comme si je faisais de la démo tu vois je me rends plus compte c'est rien du tout maintenant je traînais je traînais l'eau pour les loups plein à 25 euros le à 25 euros le point sur le dax c'est mon niveau actuel tu vois si demain je prends j'arrive à traiter de l'eau complet donc 50 euros le plein et je suis monté il ya quelques temps à douze l'eau mais bon douze l'eau sur un pyramide âge donc c'était quelque part sécurisé mais toi avec une équitude curve comme ça là j'ai eu je suis parti sur toute la semaine boum ça décollé non-stop tu dis bah ce serait chouette de traiter à 4 lots ou à 10 lots par exemple ce serait vraiment la même chose sauf que la pression serait totalement totalement différente et là tu te et là tu t'écrases complètement quoi c'est vraiment c'est quelque part c'est comme un sportif faut vraiment monter le faut trouver sa zone de confort là actuellement entre aider un lot plein de loups plein sur le lac c'est ma zone de confort c'est je me balade avec ça va très bien j'encaisse mes dix points de perte c'est pas grave je m'en fiche enfin je veux dire je ne s'offie jamais d'encaisser une perte mais je veux dire je sais que ce sera récupérable sans souci dans normalement sans souci dans la dent dans l'heure qui suit ou dans la journée je suis à l'aise tu vois si demain tu me demandes à traiter à saint-clos j'aurais jamais ça parce qu'à saint-clos à un moment j'ai même à paniquer bon je vais me taper dans me donne de folie parce que ça fera trop de pression trop de trop trop de pression c'est ça il ya une sorte d' équilibre ici de de trouver et l'idéal c'est pour ça que là j'ai un trading j'allais dire en tout cas pour moi beaucoup plus agréable beaucoup plus efficace parce que par rapport à il ya deux ans quand est venu j'ai beaucoup plus d'argent donc en ayant plus d'argent si tu veux mathématiques je traite je traite la même quantité de l'eau sauf que j'ai pu levier voilà et réussir à traiter son levier ou avec un levier un ou deux ça n'a rien à voir que traiter en levier 4 5 8 pour certains donc tu as vraiment plus de pression et du coup tu as une une aisance une tranquillité parce qu'une tranquillité d'esprit c'est vraiment c'est comme si quelqu'un je sais pas qui traite habituellement à 20 euros à 25 euros le point sur dax si un coup il se met à traiter un euro ça va le faire rire quoi tu vois il est totalement à l'aise il y aura pas vraiment d'enjeux psychologiques écrasant pour lui et c'est ça le but du jeu c'est d'arriver à trouver cette le niveau par rapport à son capital et puis aussi à sa personnalité où on est à l'aise quoi on n'a pas de où on n'a pas on n'a pas peur en fait dans la ni peur ni d'excitation on avait beaucoup parlé ça des aussi sur l'excitation on est on veut on veut tenter des gros coups ça c'est ça n'existe plus dans mon vocabulaire le but du jeu c'est de faire mes points tous les jours c'est entre 20 j'essaye faire 20 qui sait plus tant mieux là entre guillemets j'ai fait quasiment trois semaines en une semaine bon c'est pas pour ça j'ai partir qu'un jour en vacances à l'assion je peux savoir quoi faire mais à part trade et j'aurais pu l'entrée d mais du coup cette tu te fixe des petits objectifs comme ça et ça te canalise vraiment et je rêve plus à faire 1000 points dans la journée toi la jeune d'un agent et lundi c'était à la limite faisable quoi avec de l'eau s'apprête dans tous les sens non c'est côté que c'est un côté cow-boy qui me que je me refuse à revivre en fait là maintenant c'est du sérieux et quand c'est sérieux des fois c'est un petit peu un petit peu chiant parce que quand tu as beaucoup de volatilité tu ne ça te démange t'as envie de te dire non et vas-y là arrête avec tes de l'eau vas-y appuie sur le bouton balance en 5 10 15 ans qu'on rigole un coup quoi enfin rigoler un coup c'est le pic de tension qui est comme ça et puis ça part un tout petit peu mal c'est là où tu fermes en catastrophe alors qu'elle était de l'autre a pas fermé te réanalysé clairement la situation tour du bois c'est pas grave je perd 7,8 mais là ça a des chances de rebondir là je vais pouvoir sortir à moins deux là toute façon quand tu es en mode full panique tu sors au plus bas au plus bas au plus bas c'est là donc c'est ça surtout qu'il faut éviter c'est que le marché nous domine à un moment et c'est ça qui est fatiguant c'est que finalement tous les jours tu te dis bon bah je recommence à zéro le lundi matin tu arrives bon tu reprends tes règles de trading tu respires tu te dis me dit premier trade je les soigne je me concentre etc et tu refais ça c'est un jour sans fin en fait c'est un jour sans fin ok un truc que je voulais évoquer on le voit derrière toi c'est la manette xbox on apparaît tout à l'heure alors parfois c'est on peut entendre d'un on va dire de certains qui ont un point de vue critique sur la finance et trading que parce que fait c'est plus un jeu vidéo que que de l'investissement ou de la finance bon bah là ça va pas faire taire cette personne puisqu'on est en plein dedans on peut voir une manette de xbox sur ton sur ta table sur ton bureau a priori tu joues pas à un jeu entre deux trades donc est ce que tu peux expliquer à quoi sert cette manette alors cette manette c'est avec les interfaces de scalping qu'on a qu'on a développé on a un scalper géo trouve tout un peu génial et incroyable dit moi là où je suis le plus à l'est je suis bon on se calme et on se calme pour clavier les touches c'est beaucoup plus rapide achat à vente et tout et lui il a poussé un peu l'idée encore plus loin en disant finalement on a besoin d'un bouton h grosso d'eau on achète on vend on ferme nos positions c'est à peu près ce que fait le scalper on met un stop à zéro et tout et il a développé il a repris l'interface de scalping l'a ajouté un petit un petit truc et lui escape avec la pêche station donc comme il ya deux trois gars qui commencent à le faire sur le forum et tout jusqu'à la pêche station je tiens à le dire encore j'ai je me suis payé la manette pour tester tester je vais voir ce que ça a ce que ça donne parce que rien que pour le fun j'ai envie de de le voir après tout si on pousse la logique jusqu'au bout pourquoi pas parce que regarde j'achète je vends achat vente achat vente je clôture ma position achat vente deux achats clôture de position voilà et donc ce scalper il se met dans un environnement particulier mais non mais c'est la folie mais bon il va falloir que je le prenne en photo quand même un coup il se prend un bel écran plasma donc avec ses graphiques donc on s'appelle des écans 50 pouces avec ses graphiques en grand il est sur une l'idéal c'est une super chaise détendant entre l'accent et tout il a il a il a sa place station comme ça il a ses trucs et pas ses ordres comme ça et alors bon la seule chose qu'il a pas encore parce que ça marche pas bien mais il a prévu de le faire parce qu'il veut être mon scalping c'est ce qu'on a dit c'est une ultra concentration sur sur très peu de temps faut faire un focus énorme et il envisage alors ça vraiment le jour où il le fait je font chez lui quoi je veux dire il veut s'acheter un casque de réalité virtuelle pour être totalement immergé dedans parce qu'il dit le problème qu'on a avec le grand écran 50 pouces c'est qu'on a quand même la luminosité sur les côtés que il peut avoir le chat qui passe n'importe quoi on peut être perturbé un tout petit peu donc lui carrément semaine dans une sorte de chambre noire avec son casque de réalité virtuelle a augmenté avec sa xbox dans son dans son siège comme ça et le gars c'est voilà à tenter donc bon j'ai rigolé j'ai rigolé et je me suis dit bon là par contre je vais pas prendre des loups plein pour le faire je me prend des des mini loups et je vais prendre du tout petit mini loups sur 440 mais après tout pourquoi pas pourquoi pas c'est là le trading c'est sérieux que ça on est bien d'accord mais il ya une dose de passion quand je veux dire très honnêtement c'était demain je vais gagner euros millions soit 10 millions 100 millions d'euros en fait super content c'est clair je vais m'acheter je sais pas trop quoi mais sûrement un truc bien mais bon bout de trois jours j'irai retourné traiter et même donc c'est vraiment pas pour gagner de l'argent ou bon là j'en ai besoin forcément je traite pour gagner de l'argent payer mon pays et mais mon niveau de vie qui voilà mais mais demain jusqu'à 100 millions d'euros je continue à traiter je me lève le matin je fais mon casse de réalité virtuel mon gamepad j'y vais mais donc c'est il ya ce côté pas génial et addictif enfin je veux dire je suis passionné donc je peux pas je vois pas autre chose qui pourrait me nourrir autant parce que je on l'a vécu récemment sur les marchés c'est un monde où tout peut arriver moi j'étais enseignant c'était un monde où rien ne pouvait arriver c'est tout bon à part un étudiant qui fait une connerie ou un truc comme ça bon bah oui mais pas je veux dire j'enseignais l'histoire alors l'histoire c'est génial ça permet de comprendre beaucoup de choses peuvent réfléchir sur beaucoup de choses mais globalement hitler il perd toujours la deuxième guerre mondiale toujours toutes les années où je l'ai enseigné il a perdu la deuxième guerre mondiale c'est un truc ultra ultra répétitif tu peux pas faire preuve à t'attendre à quelque chose si tu veux tu as vraiment une vie j'ai travaillé pour il ya vingt ans 25 ans 20 ans j'ai travaillé pour renault par exemple en comme informaticien c'était une vie qui était très cadré si tu veux j'allais au bureau je savais qu'on travaillait sur un projet que le projet a duré x moi que moi je l'ai dit au pied le petit truc les réunions à la con toi je dis pas ça pour renault j'ai pour toutes les réunions à la con partout et bon il n'y avait rien de tandis que là quand ils devant ton écran il peut arriver toujours quelque chose on est toujours dans dans l'attente quand tu vois par exemple enfin moi je sais pas ce que je ressens c'est quand je vois les cours du dax du cac 40 qui évolue en même temps wall street tokyo euro usd quant à tout ça avec tes écrans et tout j'ai l'impression de voir le monde qui vit les variations et d'un seul coup tu tapes un craqué mais qu'est ce qui se passe et tout dans tous les sens tu es constamment en train de réfléchir de penser et il peut toujours arriver quelque chose je crois que c'est ça vraiment le ce qui est à la fois risqué en bourse est intéressant c'est que tout peut arriver tout peut arriver et que jamais 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 souffre entre noël et le jour de l'an tu t'ennuies tu t'ennuies il ya toujours quelque chose qui se passe il ya toujours la volatilité à un endroit il ya toujours des interrogations voilà c'est ça c'est tu peux te lever tous les matins de ta vie il peut arriver quelque chose nouvelle aventure c'est ça qui est qui est cassé fou dans le trading c'est une ccc c'est les feux de l'amour les feux de l'amour se fait il s'arrête jamais et pendant 20 ans il ya des gens qui suivent ça ce qui se passe toujours quelque chose avant bas le trading tous les jours il se passera quelque chose sur le dax tous les jours la grosse question 7 s'il arrive sur les dix mille est ce qu'il va nous faire un break out ce qui va rebondir et tout et donc on dit j'ai l'impression de vivre intensément quoi c'est je m'ennuie plus voilà c'est à dire que quand j'avais des jobs plus classique bon tu avais un petit peu l'ennui quoi je veux dire le le lundi matin il y avait les collègues qui parlait d'une image de foot du psg tu en avais rien à foutre il fallait faire sûrement être intéressé et à josiane qui te racontait ses vacances à josiane et ses vacances a rien à faire la latte enfin alors là tu es libre quoi d'ailleurs tu te lèves le matin tu as pas envie d'aller très dit tu veux pas traiter tu as envie de traiter en slip tu très dans ce livre tu as pas envie de te laver pendant trois jours tu te laves pendant trois jours il ya personne qui va te dire quoi faire quoi penser quand à l'épicé voilà c'est une forme de liberté absolue et tu ne t'ennuie jamais 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 il ya toujours quelque chose à attendre à espérer à guetter et je pense que c'est pour ça aussi que le trading peut être aussi addictif c'est que il ya un psychanalyse ont dit que toute notre vie on essaie de lutter contre l'angoisse de la mort je sais que tu es jeune et qui pense pas hein mais tu vas mourir toi aussi comme les autres tous c'est la bonne nouvelle du jour on va tous finir crever et ça il paraît qu'en psychanalyse on essaie de constamment l'oublier donc des petits jeunes comme toi il oublie dans la drogue l'alcool les conduites à risque et tout ça au moins au moins d'essayer de rester hyper sérieux mais donc c'est des conduites limite si tu veux comme si on oubliait qu'on allait un jour fini entre quatre planches et quelque part le trading c'est un petit peu ça tous les jours c'est nouveau ça se renouvelle et tout ça on vit un monde on vit un trader ne meurt jamais selon un bouquin et c'est exactement ça c'est à dire que l'on peut toujours revivre toujours renaître de ses cendres et et c'est ça fait partie des des choses qui rendent le trading passionnant là on est on est samedi voilà on va se poser la question la semaine prochaine est-ce qu'on va voir la volatilité comme on a eu comme on n'a pas eu que va nous sortir ben bernand qui est la fed mario draghi revenu tout bronzer est-ce qu'il va pas nous sortir un truc un nouveau cul européen toujours quelque chose à vivre attendre à espérer et ça c'est magnifique ok alors bon je propose qu'on passe à la troisième et dernière partie de cette interview on va discuter un peu plus tranquillement et peut-être aussi des projets par rapport à en lille on a parlé beaucoup de trading j'ai encore plusieurs questions à te poser mais on pourrait également évoquer justement le forum on dit que c'est pas mal actif tu as montré quelques exemples de ce qui se fait de concret avec des applications vraiment utile cette application d'ailleurs ça c'est quoi on des gens qui sont intéressés ils peuvent rejoindre votre groupe ou non c'est vraiment entre vous et c'est privé c'est ce que tu vas nous montrer tout ce qui est programmé au niveau des api tout ce qui pourra mais au niveau des api c'est gratuit il vous il ya même besoin de s'inscrire sur sur le forum c'est en téléchargement libre vous avez un forum api vous cliquez il ya des descriptions à peu près de chaque api faut revenir assez souvent parce qu'elles sont mises à jour certaines fois certaines api sont mis à jour créant cinq fois par jour parce qu'on a eu parce qu'on a on repère un bug ou un petit truc bas le codeur est là bon boum boum ça ça enchaîne donc on a on a des versions qui s'améliorent toutes les semaines au moins au minimum donc non non il n'y a pas de il n'y a pas droit d'entrée sont gratuites offertes libre libre d'accès certaines ça on avait parlé certaines api de scalping très honnêtement on avait parlé de boutons traders qui une super application de scalping chez interactive brokers il a il alloue 99 dollars par mois par mois voilà c'est c'est zéro par contre si vous si vous l'apprenez que vous en profitiez etc c'est sympa vous inquire sur le forum rien que pour dire un petit message aux développeurs ils ont merci gâche à l'artiste ça fait toujours plaisir parce que derrière il ya moi moi je suis pas codeur j'essaie de ta comme toi on a on a un site web on essaye de moi j'essaie qui s'écroule pas de bricoler des trucs de temps en temps rajouter un widget un truc comme ça des fois ça prend ça prend des heures parce que tu fais un truc tu es super content et un idiot ça marche pas sous chrome ah bon à fir fois que ça marche un terrain explorer sa marche à chrome tu sais pas pourquoi et donc on a pour des heures à trouver le truc enfin c'est et eux ils font je sais que pour certains c'est ça se compte on peut-être en milliers d'heures c'est vraiment on a on a un codeur il a passé le mois le mois d'août il a son mois de vacances il a fait que ça c'était donc c'est ça qui est sympa c'est que quand tu rentres des gens passionnés ils font du trading ils sont passionnés par par le codage ils essaient d'optimiser m'ont expliqué des trucs que j'aurais du mal à réexpliquer notamment sur les passations d'ordres ou parlons sur le clavier s'il vérifie toutes les 5000 secondes s'il ya la touche du clavier qui a été qui a été enfoncée pour essayer de gagner en vitesse enfin moi il ya des choses assez j'ai rien compris en fait un mais ça va ça va plus vite en tout cas c'est l'essentiel pour nous et ou alors mettre un petit message pour leur dire bon bah merci et éventuellement faire une donation à la donation c'est pour le resto du coeur chaque petit développeur a mis si vous voulez faire un geste il a mis un lien vers une association qui lui tient à coeur donc voilà ok ça marche bas on va aller discuter tout ça maintenant c'est parti alors ce qu'on peut évoquer c'était projet peut-être parler d'annely on va parler beaucoup trading on peut parler d'annely donc depuis deux ans et demi qu'est ce qui s'est passé sur le site et qu'est ce qui était particulièrement développé qu'est ce qui est notable alors bah écoute le site ça marche toujours bien quoi il ya il ya dix mille dix mille personnes par jour qui passent quelques minutes pour vous lire un ou deux articles qui passent la journée sur le forum ce qui s'est particulièrement développé ça a été le côté forum parce que maintenant on est une équipe de traders à temps plein être toute toute la journée sur le forum on a créé une file des trading des scalping et donc dès le 10h 7h30 le matin on a on a quelqu'un on se répartit les les semaines qui fait une petite intro sur sur la journée avec les points importants les statistiques et tout ça et puis on échange on échange notre aide en direct nos sentiments et tout donc c'est vraiment c'est vraiment sympa parce que ça permet finalement de passer toute la journée ensemble il n'y a aucune mauvaise ambiance et tout parce qu'il ya une modération entre guillemets de faire donc les gens qui qui savent pas se comporter qu'on des langages sms qui sont là pour faire chier comme on est je suis pas là pour faire l'audience hop c'est la porte il dégage on n'en parle plus donc on est vraiment une communauté qui grossit j'allais dire tranquillement mais avec avec une cinquantaine centaines de membres ultra actifs en permanence sur ce forum et ça on arrive à ce dont on a parlé à arriver à faire des développements de l'interface de trading où tout le monde des bêta testeurs tout le monde apporte une idée et on a des codeurs qui trade sur le qu'ils sont là je pense un codeur qui s'appelle falex qui est là depuis depuis quatre ans sur le sur le forum 4,5 ans quasiment depuis le début de mémoire et qui nous sortent des applications de scalping vraiment vraiment génial donc c'est peut-être ça je veux dire le le truc que je retiens le plus parce que bon entre guillemets gérer un forum c'est toujours long parfois compliqué parce qu'il ya toujours des râleurs il ya toujours des gens qui sont pas contents il ya ça va de tout à rien c'est des trucs j'ai perdu mon mot de passe oui j'ai envoyé le mot de passe mais il ya juste à marquer mais qu'il faut cliquer sur mot de passe il ya ah oui le logo à gauche je l'aime pas trop la couleur bon et puis il ya des gars qui a dit tu as vu il m'a mal parlé et tout qui vont le mais ça bon ça fait partie de la gestion quotidienne du forum mais là il ya vraiment super état d'esprit où il ya la création de deux sortes valeurs ajoutées sur l'interface de trading de scalping et reporting le logiciel de simulation où on peut reprendre telle date et revivre la journée complète sur le 4 le dax wall street et tout avec des gars qui récupère les tics sur propre serveur une vingtaine de personnes qui collectent aussi avec leur pc tous les tics en temps réel on regroupe tout ça et on a on a maintenant une base de tic qui est accessible à tout le monde et à n'importe qui qui veut utiliser le ce logiciel là ou pour eux pour leur faire par exemple leur leur bêta testing de robots etc donc c'est plus cette forme de solidarité de création de contenu original gratuit qui est vraiment qui m'a marqué ce sujet bon je n'ai pas la prétention de connaître tous les forums mais je connais aucun forum francophone ni même européen tout à des interfaces de scalping développé par par la communauté qui dit allez-y les gars servez vous prenez la si si vous le voulez on vous le fait pas payer c'est gratuit parce qu'on est on est trader nous aussi et que et qu'on et qu'on se concentre qu'on s'entraide en fait et il ya des moments difficiles parce que les deux dernières années il ya eu le krach le problème avec le chf contre l'euro et tout ça on a eu des membres du forum qui ont bien morflé et ben là ça a été on s'est appelé au téléphone pour se soutenir j'ai passé avec certains quelques nuits au téléphone ont fait de temps en temps je fais j'appelle le coaching entre guillemets c'est bon c'est un skype et puis on fait un point sur sur ce qu'ils ont pu réaliser dans la semaine ce qui va ce qui va pas et tout donc ça ça c'est vraiment c'est assez vraiment super et ça me moi ça me porte tout toute la journée en fait c'est à dire que au début je traité en compte propre je faisais que ça et mon main principale difficulté problème si tu veux c'était le trait d'ennui c'est à dire que j'avais rien j'avais rien j'attendais une heure deux heures et de temps en temps tu craques tu prends un trade et c'est le trade pourri qui va te pourrir ta journée donc j'avais à l'origine en 2009 2010 essayer de faire des trucs pour pas trop m'ennuyer donc je suis tapé tous tous les mangas japonais j'ai tapé les séries en boucle j'ai joué à world of warcraft et monté tous mes persos level 60 et puis vraiment j'en ai j'en ai eu marre de tuer mon cinq millième ours word of warcraft et et c'est là où j'ai commencé à faire le blog j'avais jamais fait de blog au départ donc c'est l'aspect technique qui me plaisait finalement comment installer wordpress comment le configurer comment faire tout ça j'ai blogué pendant un an en fait en écrivant un article de de temps en temps et puis il ya eu les gros événements en août 2011 à la perte du triple américain il ya un gros buzz médiatique et tu as eu libération qui a fait un article sur moi ils m'ont appelé au téléphone on a discuté toute une après-midi sur au début c'était une demandée question c'est quoi le scalping on comprend pas blablabla donc j'ai discuté avec la journaliste de libé oui il m'appelait toutes les deux heures pour poser des questions techniques et au final ça s'est retrouvé sur un article sur le blog oui en disant bonheur rousseau blogueur sur enlil trader voilà mais même pas prévenu en fait c'était il m'appelait au début pour des sortes de conseils un peu technique on veut écrire un article on veut comprendre ce que c'est le scalping qu'est ce que c'est moi je répondais parce que j'ai passionné et finalement ils sont sortis à la sur la une de libé le site pendant plusieurs jours bonheur rousseau enlil quoi et ça m'a amené avant j'étais j'avais 10 ou 15 palerins qui passaient sur blocs tous les jours c'était c'était tranquillou sont discutés un petit peu la bonne franquette de chat entre nous et d'un seul coup j'ai eu cinq mille dix mille personnes qui sont arrivés à cliver donc ça a été le début du buzz on hébergeur m'a mis dehors parce qu'il faut être autre visible je payais je devais payer 9,90 euros par mois donc avec 15 pèlerins ça allait mais quand on a cinq dix mille qui arrivait donc là j'ai dû apprendre en catastrophe à faire fonctionner un serveur dédié j'avais plein plein de questions j'étais submergé de questions donc c'est là où j'ai ouvert en fait en septembre 2011 le forum php php v3 même forme que tu as en fait et en disant bah je compose une poser les questions sur forum je vais répondre et ça fera une base de données comme ça j'étais un petit peu naïf je pensais que j'allais répondre une seule fois à la question et que après sera mémoriser les gens à faire des recherches au forum pas du tout ils posent 50 100 fois 200 fois la même question et petit à petit on est passé de cinq pèlerins sur le forum à 10 15 50 100 et maintenant on a il ya il ya trois quatre jours on a battu le record depuis plus de 700 730 je crois connecter simultanément le serveur a fait une petite surchauffe s'il a tenu j'étais content je suis dit tiens c'était un test et puis mais bon quant à 700 connectés des des gens actifs qui parlent c'est un peu moins de 10% quand on a tant en a énormément qui lise qui lise qui lise qui lise et qui passe parfois leur leur journée à lire et qui participe très peu parce que c'est le rien côté encore français ou j'ose pas participer parce que vous y connaissez mieux que moi et tout c'est le le ça c'est le massacre de l'éducation nationale ou le pauvre gars qui pose une question il ya l'impression d'être de d'être dégradé que tout le monde dans une classe préfère fermer sa gueule plutôt que participer alors c'est une connerie on progresse justement en posant des questions ça nous embête pas sinon j'aurais pas ouvert un forum et on répond en fait tous les traders pro répondent de barre entre deux trades quand on s'ennuie quand il se passe pas grand chose et et ça ça m'a bien aidé personnellement pour progresser dans mon trading c'est parce que bon début bon je mets je mets mes relevés de trade j'explique un peu ce que ce que je fais et tout et puis bas sur forum il ya des gens qui sont bien 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 meilleur que moi ils sont bien plus expérimenté que moi on a d'anciens traders à la société générale on a d'anciens traders qui était à singapour sur le flour et tout et les gars me disent ouais c'est pas mal ce que tu fais mais bon regarde plutôt ça tu vois j'ai vachement progressé grâce grâce à eux et en fait on il ya une bonne équipe qui parce qu'ils progressent un petit peu puis surtout on se soutient parce que c'est pas tous les jours facile donc on se fait des rencontres de temps en temps entre membres des bouffes entre copains quoi tout simplement et puis si tu veux c'est devenu c'est devenu c'est un bien gourmand ma famille maintenant dire que je me enlève le matin alors par exemple hier j'ai pas pu le trade et j'avais rendez vous à paris super important je suis rentré le soir je me suis collé sur le forum et tout de suite je me suis dit alors lui il a fait quoi est ce que ça marchait pour bidule j'ai pas dire les pseudos parce qu'ils vont si j'en oublie un ils vont pas être content mais ça tu vois le samedi matin on se renaît on tchatche on tchatche le samedi sur n'importe quoi le thème du jour on a envie de parler de gastronomie toi c'est ça va largement au delà du monde pur et dur du du trading on parle de nos vacances on se met une photo de vacances nos voyages il y en a un qui va en italie et dit les gars vous avez des bons plans je vais à venise alors moi tout de suite en est en venise bouge pas coco c'est ma spécialité je lui sors tous les trucs va chez bidule et alors du coup alors tu disais que ne pas travailler ça permettait de ne pas avoir les retours de vacances de véronique mais là finalement ouais c'est cool si c'est quand même les retours de vacances de gst c'est vachement plus sympa que véronique c'est véronique tu l'as en face et et puis ouais c'est une communauté non mais c'est c'est ça si tu veux qui qui est surprenant c'est que au bout de certaines personnes on écrit juste tu vois je les ai pas tous vu en physiquement mais tu arrives à tu arrives à savoir si ça va bien dans leur trading ça va pas bien toi juste à la façon dont ils écrivent sur quelques mots s'ils sont volubiles et pas ou pas et puis on s'envoie à mp on dit ça va ouais putain je suis un peu en difficulté sur le truc et ça fait vraiment du bien parce que tu as le gros truc moi je suis quelqu'un de très solitaire tu vois je là je te reçois mais pour te donner un ordre d'idée je je reçois une personne hormis hormis ma copine et compagnie mais des gens extérieurs on va dire j'en reçois peut-être un tous les deux mois toi je j'ai cinq six personnes extérieures mon tout petit groupe qui ont le droit de rentrer de cité donc bienvenue t'es content et bien reçu c'était bien reçu ça va ouais la prochaine fois tu arrives à l'heure j'ai dû annuler le resto et c'est con tu as raté quelque chose donc après ça a été la panique j'ai dû appeler panets de sushi sushi shop c'était la cata il n'arrive jamais à l'heure c'est chez le nom idéal j'arrive à midi oui 14h30 ouais non mais franchement ainsi tu déstabilise tout la vidéo elle en direct là t'es bête donc non non c'est juste pour te dire que en fait je suis c'est quand tu traites de 8 heures à 22 heures c'est quand même vachement isolé et discuter comme ça sur le forum avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi qui ressentent les mêmes choses c'est super important parce que le trader isolé c'est pas juste parce qu'il c'est pas juste parce qu'il bosse derrière son ordinateur dans son bureau toute la journée c'est qu'on peut pas communiquer avec quelqu'un sur trading on peut pas là j'ai eu la fête des voisins sont gentils les voisins c'est la fête des voisins tu amènes des trucs bonjour bonjour vous faites quoi ben je suis trader ah bah yonc si ça tenait qu'à moi les traders on le taxera encore plus putain grosse connasse je vais t'expliquer tu vois mais c'est un peu ça on peut pas exprimer vraiment ce que l'on ressent on peut pas exprimer à quelqu'un la poésie tu as vu le dax il a rebondi sur les dix mille points c'était magnifique j'étais dessus la boîte était suite amis combien j'ai mis de l'eau je suis rentré je suis à 25 gg pyramidée c'est des choses on peut pas communiquer 99% de la population c'est vachement c'est précis c'est en plus mal vu parce qu'on est en france donc on évite plutôt d'en parler il vaut mieux dire que l'on est je sais pas qu'on vende la pub qu'on fait du marketing à la télé pour abrutir les gens que faire du trading et en refus les 50 % l'état pour faire fonctionner le pays c'est on est finalement très 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 isolé en plus ça intéresse personne franchement savoir alors cette semaine ça a été bien mario draghi qui a parlé à 14h30 si ça fait augmenter la volat j'étais content oui ok la personne qui suit si tu veux et donc là on se retrouve avec sur forum au quotidien avec des gens avec qui on peut exprimer nos sentiments au bonheur dans ma lettre sans aucun jugement sans aucun jugement sur sur le forum on communique on communique que j'ai acheté si j'ai acheté à j'ai acheté j'ai vendu là parce que etc on explique mais on n'est pas en avant super aujourd'hui j'ai gagné 10 mille euros super aujourd'hui j'ai gagné 100 euros on parle en points c'est à dire on parle du trade j'ai acheté à 10 mille j'ai revendu à 10 mille 20 j'ai fait 20 points après on s'en fiche complètement que la personne trade le dax à 1 euro le point que l'autre il trade le dax à 25 euros le point avec 10 lots et qui s'est fait dix mille euros sur le coup et l'autre qui s'est fait 20 euros on est vraiment sur un sur un point d'égalité bon je connais des infos sur certains membres et des fois je trouve ça vachement incroyable de fin je trouve parfois un peu en admiration de voir que tu as un mec qui a 10 millions d'euros et qui qui qu'un géant de hedge font au luxembourg qui passe tout son temps sur sur forum et qui va répondre à une question à un gars qui qui doit avoir à tout cas ces mille euros et vraiment c'est un échange comme ça et les gens qui sont finalement ont pas un niveau extrêmement élevé de trading rendent autrement en d'autres romans ça va être du du développement des beaucoup d'aide pour certaines choses demain je peux quasiment faire le tour du monde je suis invité partout héberger partout donc c'est vraiment le truc qui me qui me motive à continuer ce que c'est que ça m'appartient plus que toi tu as toute une communauté de gens qui discutent entre eux qui se rencontrent c'est un peu c'est le croisement quoi et pour le trading maintenant j'ai besoin d'avoir cette c'est un espace où tu souffles aussi toi ça te fait du bien qu'on parmi tu as raté un gros trade tu l'écris tu dis ah putain j'ai raté le rebond et tout à deux points machin bidule mine de rien ça te permet de d'évacuer de la tension et puis il y en a un qui va te dire battant tu vas te marrer j'ai fait exactement le même et j'ai raté aussi à mine de rien à savoir que tu n'es pas le seul glandu à t'être planté sur le truc que tu as aussi ton bon pote qui a raté le truc aussi à deux points ça fait pas plaisir qu'il ait raté mais tu dis bon bah tu partages un peu ça et et franchement je pense que ça rend trading pour moi plus efficace parce que quand je sens que j'ai ce que de faire qu'il se passe pas grand chose et qu'on réussit de faire le fameux trading d'ennui d'impulsion et tout on chat on chat et on peut parler des formes on va se parler de la dernière série qui sort du film qu'on a vu ou des choses comme ça et quand à nouveau ça repart on repart tout de suite sur le trading attention le dow jones serait le dow jones se réveille et tout donc ça fait des t'as pas l'impression d'être seul c'est tout toute la journée était avec un groupe des gens passionnés par la même chose que toi il n'y a pas de jugement de valeur c'est super important parce qu'en france dès que tu penses à donner un peu d'argent tout de suite c'est c'est un peu l'horreur tu dois te justifier est excusé en fait de vivre comme ça ou de gagner de l'argent on n'a pas à s'excuser de gagner de l'argent qu'on reverse la moitié à l'état dire c'est et chacun a le droit de vivre comme il peut ou comme ou comme il le souhaite donc c'est vraiment un endroit libre en fait c'est une bruit d'oxygène fait d'oxygène pour moi dans dans ma journée sinon à qui je pourrais parler du trading par on ok pour revenir la tata évoqué des journées qui étaient difficiles c'est notamment souvent des journées anormales on a l'habitude d'avoir notre train train avec des variations je suis pas très souvent le dac par exemple entre 0 et 2% ces derniers temps justement on a eu des périodes avec une forte nervosité finalement ces périodes elles ont tendance à pas mal se répéter ces derniers temps on a eu la grèce ne c'était pas aussi fou et là récemment le soutien la chine là on sent qu'on est en phase de sortie de politique ultra accommodante en tout cas peut-être aux etats-unis tout ça augure d'a encore une grosse volatilité déjà comment tu l'as vécu cette période fin août là où ça a beaucoup bougé et dans l'ensemble comment tu as ressenti au niveau de tes membres est ce qu'il ya eu plus de bons résultats au contraire ça a été difficile et il y en a qui ont subi des pertes par rapport à ça alors la volatilité j'adore ça ouais c'est vraiment ce que je ce que ce que je recherche parce que on va moi je suis un trader de niveau c'est à dire que je repère à 7h30 je repère mes niveaux déjà à l'avance je me dis toi mon coco si on descend de 1% et demi qu'on arrive sur le support mensuel et tout je me mets un peu en dessous pour jouer le rebond et c'est donc j'ai besoin que ça bouge quand même pas mal dans la journée alors là on a eu vraiment des journées assez extrêmes par premier point j'ai pas perdu d'argent donc très bien pourquoi parce que justement c'est tout l'intérêt l'intérêt du scalping c'est que tu restes très peu de temps en position c'est à côté ton résultat rapide ça peut durer quelques secondes idéalement éventuellement une minute quand on est au delà de la minute là c'est que ça marche pas bien ton scalping vaut mieux sortir donc en fait tu peux tu peux te prendre une si tu prends une baffe tu vas pas te prendre une baffe de 200 points t'es pas comme le gars qui a chargé en des trading sur un niveau le niveau s'effondre complètement à toute vitesse et il va il va se manger 200 points d'un coup avec guillot il va exploser en plein vol le scalping tu vas te prendre rapidement déjà tu cherches pas trop tu ça se met à baisser tout vite tu vends que c'était 10 ou 15 points 20 points de perdre et t'attends qui dit bon il se passe quoi ils nous font quoi là tu vois donc paradoxalement donc on a eu des journées d'outrable ultra volatilité notamment le lundi lundi dernier là c'est une journée où j'ai gagné je suis pas 15 ou 20 points non 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 et justement en fait sur 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 ces journées là le but du jeu pour moi je me suis ma traité beaucoup moins c'est à dire qu'une journée normale on va dire classique où ça varie de le dax va prendre 150 1% et demi de pour cent 150 200 points qui va redescendre de son point sans sans une nervosité extrême je fais 50 à 60 trade en ultra volatilité cela c'était vraiment de l'ultra volatilité j'ai dû placer dit trade non parce que là vraiment j'ai attendu jeu sur un niveau classique par exemple ça bougeait tellement je suis dit habituellement je vais mettre à acheter sur ce support là ça bougeait tellement que je me mettais deux niveaux en dessous en disant j'attends que ça tombe en croyant même pas que ça puisse l'atteindre ce niveau là tout en disant c'est pas normal on arrivait quand même tu vois donc finalement très très peu de trade j'en ai fait un qui était vraiment super mais j'ai revendu tout de suite pour essayer d'encaisser quelques points et on en a parlé c'est trop rigolo quoi et quatre heures après les 4 6 points 4 6 points que j'ai pris c'était 600 mais bon bah ça c'est le c'est à dire c'est le quotidien du c'est trader donc je réduis en fait quand il ya beaucoup de volatilité je réduis ma voilure tu vois donc si habituellement je joue jusqu'à deux lots plein je vais scalper un lot donc j'aurais dû diviser je divise déjà par deux et je fais beaucoup 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 moins de trade et je fais plus que je fais plus du tout ce que je fais habituellement c'est à dire que si par mois je vais acheter sur un niveau 50 je vais venir vu la volatilité je descends car carrément de 40 50 60 points plus bas ouais en disant que si jamais je suis pas servi c'est pas grave parce que le lendemain je pourrais gagner de l'argent le lendemain ça va se calmer c'est surtout c'est ça c'est quand il ya énormément de volatilité je le vois sur le forum les gens en fait s'excitent tu vois ils sont excités par par cette volatilité il se passe quelque chose et quelque part ils veulent en être ils veulent en être et c'est comme ça comme ça qu'ils se flinguent là le c'était ce que j'ai dit au gage illégal c'est faire ouest ce qui se passe là en ce moment on prend son point en trois secondes c'est une volatilité de fous là le mieux si on sort les pop corne et on regarde cela c'est plus de notre niveau là c'est des gars qui balance des millions d'euros des dizaines de millions d'euros ça part dans tous les sens à nous avec avec nos quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros on est déjà indiffé tue de paille mais alors là on est balayé dans tous les sens donc on laisse les gros s'arranger entre eux les algos qui vont dans tous les sens tout et puis là franchement c'était ça je te dis j'ai dû faire d'itre et encore j'ai dû en faire je pense sept ou huit avant qu'une accélération de volatilité l'après midi après j'ai dû faire de trade je regarde elle c'était c'est un spectacle et c'est toujours dans ces moments là par contre par rapport aux forums où tu en as qui malgré tous les conseils qu'on peut donner constamment réduisées les loisiers quand quand il ya la tempête voilà c'est quand ils sont plein coeur d'une tempête il y en a ils mettent plein de voile tu vois moi si tu fais ça tu exploses ton navire c'est justement quand tu vois la tempête au loin que c'est de rentrer au port donc tu sortes des positions et t'attends tranquillement ou t'affalent la tafale c'est pas là où tu tu balances des lots à tout va là c'est c'est plus la bourse là tu es en mode casino et en fait tu es excité et ton par excitation a totalement dépassé t'es plus maître de toi et au final tu rentres en mode mode jeu parce que ça va à une telle vitesse qu'il y avait tous les fontains tu imagines qu'il ya plein d'argent qui a des possibilités folles de gagner de l'argent c'est juste des possibilités folles de perdre beaucoup plus d'argent rapidement que qu'habituellement voilà donc oui sur sur le forum il y en a ça ça a été ça a été par rapport à le pire ça a été le chf euro un coin dans la devise suisse on avait quelques traders forex qui était qui était dessus bon là quand ça perd 20% en une seconde il n'y a aucun stop ils se sont mangés grave là il n'y a pas eu trop 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 de cas s'il ya eu des pertes mais il n'y en a pas qui ont sauté donc il y aura peut-être qu'on sautait qu'ils n'ont pas dit qu'ils sont restés aussi on peut part on peut pas suivre tout le monde constamment mais mais dès qu'il ya la volatilité c'est le en fait c'est là où on voit les ponts traders c'est le but du jeu c'est de survivre en bourse perpétuellement et 15 jours avant on avait une discussion avec certains qui disait oui mais tu es constamment en train de parler du flash crack des billes comme ça ça fait quatre ans que c'est pas arrivé cinq ans qui est toujours je dis oui mais le jour où ça arrive ça pardonne pas voilà il faut bien se dire qu' il arrive toujours un événement majeur en bourse en plus les cycles sont de plus en plus court parce qu'on a on en a le trading haute fréquence on a de plus en plus d'intervenants avec le cul on a des centaines de milliards en plus sur les marchés qui ont créé une bulle on l'a vu en chine donc on a vraiment une cocotte minute potentiel les autres les ordres s'accélère de plus en plus on n'a jamais autant de liquidités si ça part dans si ça part dans un sens ça va à une vitesse folle voilà eh ben c'est ça je veux dire le l'objectif du trader c'est d'être encore là dans dix ans et dans dix ans on sait mathématiquement que l'on va au moins se taper trois ou quatre gros événements majeurs il n'arrive 20 à peu près tous tous les deux ou trois ans et le but du jeu c'est que ça ne fasse pas mal ou vraiment un minimum et qu'on soit là toujours lendemain avec la banane et avec avec nos notre argent pour pour être sur le marché c'est faut pas se flinguer sur eux sur une journée et tout ça à la limite moi le conseil que je donne c'est l'outra volatilité j'ai tenu votre pc j'ai signé votre pc c'est plus notre niveau à ce niveau là on a sur cette journée de lundi il ya il ya des études font de con sauter je veux dire si des études font sautent avec 100 millions de dollars et compagnie sont soi disant des algorithmes des ou des procédures de contrôle et de sécurité c'est pas le petit qui dame comme nous qui peut qu'ils vont faire des choses c'est pas grave et alors c'est pour ça que le but du jeu pour moi c'est que chaque jour essayer de gagner un peu d'argent chaque jour quelle que soit la configuration du marché c'est la baisse et tu aimes bien la volatilité du coup tu amènes la volatilité mais quand c'est trop comme par exemple lundi dernier à ça c'est extrême c'est extrême on est il est 15h30 le marché américain ouvre et les indices européens perdent en deux secondes de pour cent et demi on se prend une vague baissière instantanée ça c'est plus la volatilité pour moi là c'est de l'ultra volatilité c'est pas prévisible ce que ce que je ce que j'aime pas c'est quand par exemple tâton tâton dax qui qui évolue de deux trois points qui redescend un tout petit peu qui reste dans un range pendant à pas faire grand chose ce que j'aime bien c'est que par exemple on est on est sur une zone sans il va aller voir les sens il va voir des 125 et 150 qui redescend sur 125 qui revient à 100 et rebondit sur 125 de manière tu vois qu'ils nous fassent des mouvements de 25 50 points sur je sais pas on va dire un quart d'heure 20 minutes ça commence à être sympa tu vois une demi heure qu'ils nous fassent des variations de 50 points on peut les prendre on peut choper 5 10 points mais qui se mettent à faire comme ça en une minute il nous fait 400 points ou 500 points de rebond ça j'allais dire ça n'a même aucun sens là c'est vraiment des gros algorithmes qui se battent entre eux et c'est ces armes nucléaires donc nous on a des lances perds et qui se balancent leurs armes nucléaires on essaie de pas se prendre des retombées mais là vraiment c'est du casino c'est que tu voyais les rafraîchissements tu avais tac 30 points 50 20 30 autant tu peux tu rentrer quasiment au hasard moi je veux dire on n'a pas des logiciels des lignes super efficace il y en a on en a non ça sert à rien là dans ces cas là tu tu regardes le spectacle moi j'ai vécu j'ai vécu le 11 septembre en craque j'ai regardé le spectacle toi enfin le premier le premier premier avion dans la première tour les marchés n'ont pas réagi on était un peu sidéré c'est quand il ya le deuxième avion ou ou là on a compris que c'était pas normal et là ça a commencé à dégager un peu à tout va j'ai vécu le flash crack de 2010 j'ai vécu plusieurs craques le but du jeu et du jeu c'est toujours être là quoi et je sais que c'est excitant je sais que ça d'un seul coup c'est tout s'accélère mais si on participe à ce jeu on a plus de chances d'y laisser d'y laisser sa peau que de gagner que de gagner de l'argent c'est toujours un ratio risque rendement du jeu si j'essaie de faire du scalp sur des zones dont on a discuté où ça rebondit par exemple sur le premier passage tu as un taux de probabilité que ça rebondisse à 80 90% tu prends ton scalp là honnêtement comme l'ultra volatilité tu prenais à l'achat ou à la vente c'était du pile ou face quoi et en plus ça avait tellement vu que tu étais même pas sûr de pouvoir vendre visuellement au niveau que tu voyais et le temps que que ton ordre parte chez ton broker ça pouvait mettre si tu avais pas une très rapide un 250 millisecondes et tout en 250 millisecondes les cours avait déjà dégagé varié de 10 15 points donc c'était vraiment moi je te dis j'ai fait un achat c'était un achat quasiment si j'ai une large en cité à refaire je le ferai pas parce que c'était c'était pas raisonnable de le faire à ce à ce moment là ça ça bougeait trop là je reconnais que j'étais un bon un petit peu attiré impulsif quand j'ai eu le date 9250 9400 j'ai dit 9400 il était à 10400 1000 points 48 heures avant j'ai peut-être un peu d'argent quand même à gratter mais c'est pas j'en a certainement acheté à 9600 et puis 1250 ils sont faits 350 ils sont pris en l'eau plein 8000 euros d'un coup tu vois il suffisait mis un stop le stop le stop le stop qui devait les protéger à 30 40 points est exécuté à 80 ou 90 ou 120 et ils ont perdu énormément là dessus quoi donc c'est pour moi c'est du casino à ce moment là donc faut pas mais si je comprends que les jeunes traders soit excité par ça pendant dix quinze ans j'étais 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 comme ça franchement j'avais que je trouvais que le trading c'était ces moments là c'était le moment où il fallait ultra volatilité ça a été un côté finalement cow boy on est des mecs on a la testostérone attends j'y vais maintenant toi c'est maintenant où les vrais hommes se montrent bah oui mais les héros et tout ça ils sont ils sont morts généralement le lendemain aussi ceux qui n'ont pas tradé qui sont toujours là et qui peuvent profiter de gap ou d'autres opportunités c'est vraiment là c'est constamment la prudence en bourse et est toujours pensé toujours pensé au pire toi je donne je donne un exemple par exemple je prends plus aucune 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 position overnight terminé 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 je couture toujours mes positions je prends plus aucune position pour garder le week-end toi ça c'est c'est absolument les gens j'ai connu une énorme une énorme plaque à cause de ça ouais ouais sur une position en week-end ça arrive c'était un train de un train de dossier depuis plusieurs semaines tout tranquille a vraiment peinat j'avais acheté j'ai plus mardi je sais cac 40 beaucoup à l'époque c'est le futur cac 40 et je me retrouvais vendredi soir avec 2000 euros de gains ce qui était pas mal pour moi à l'époque parce que j'étais prof c'était presque un mois de salaire un petit peu plus et je me dis bon qu'est ce que je fais toi je me rappelle encore il était 21h55 dit bon je clôture j'encaisse mais 2000 voilà le nombre de fois où tu as clôturé le vendredi puis il y avait un petit gap haussier il n'y avait aucun nuage noir à l'horizon tout allait bien l'économie allait bien tout montait donc tu n'avais aucun souci j'y allais je le garde ce coup là allez pour une fois je le garde le mec qui a du pot samedi qu'est ce qui se passe israël envahit le sud du liban personne s'y attendait il n'y avait même pas un obus rien du tout ok donc là déjà pendant tout le week-end tu dis mais attends la bourse elle va ouvrir à combien tu penses qu'à ça pendant tout week-end alors tu dis oh c'est pas si grave que ça dont ils vont ouvrir de 1% 2% puis bon je non non et puis plus ça passe tu vois que les combats s'intensifient tout tu dis ouais bon finalement attend j'ai acheté de l'indicat 40 par rapport à israël tu essaies de te rassurer lundi matin ouverture des marchés moins 8% donc mais plus 2000 sont transformés en moins 5000 ouais donc là tu te dis voilà gros qu'on te rassurer et donc c'est pour ça que finalement garder sa position overnight et garder sa position le week-end quelque part c'est un risque parce que tu contrôles plus rien il peut arriver n'importe quoi à la limite à la limite la limite position vendeuse à la limite pourquoi pas éventuellement même ça je préfère pas parce que des gaps aussi on en a eu des fois une ou une news un week-end de la banque centrale chinoise et tout tu te retrouves avec les marchés tout va plus 3 plus 4 et ça peut te faire ça peut te faire aussi mal donc c'est c'est tout tous tous les matins je me dis je cherche même pas vraiment savoir si ça va monter ou descendre c'est pas ma question la question c'est que ça ait tapé une résistance ou ça ait tapé un support et là et là j'interviens sur ce sur ce niveau tu vois là la véritable question un swinger il va il va intellectualiser il va se dire bon non on va rebondir parce qu'on a le cul parce qu'on a plein de choses de tel ou tel facteur qui vont renforcer dans sa décision d'acheter ou de vendre il va très intellectualiser sa position un scalper j'allais dire c'est du trading c'est du trading à zéro neurone on attend non mais je c'est vrai on attend qu'il se passe quelque chose on sait que s'il se passe quelque chose sur un sur tel support ça va faire ça sur telle résistance à des chances de faire ça 80 80 % on attend ça arrive on se positionne en encaisse ou on prend notre perte et on est sorti voilà et on reste en position très 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 peu de temps et l'intérêt c'est de faire comme ça le capital tourne à une vitesse folle parce que un lot par exemple quand je suis 63 dans la journée j'ai comme traité 60 lots donc 60 lots sur le sur le sur le dax c'est 15 millions d'euros par exemple toi donc que 60 lots du gagner un point à chaque coup ça va ça peut faire monter le compteur très 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 rapidement plus en fait qu'un des traders qui va attendre qui va attendre plusieurs heures l'occasion et si l'occasion avorte ça ça arrive des fois où ça va pas si loin qu'on le pensait il va encaisser 10 20 points on va sortir flat sur un retour et il se sera fait aussi du souci pour moi plus tu restes longtemps en position sur le marché et plus tu prends de risques parce que plus tu es positionné plus il peut arriver quelque chose et moins tu et moins tu contrôles la situation si tu prends des trading entre guillemets je sais pas tu rentres à 10 heures et tu sors à 17 heures et ben pendant pendant 7 heures d'affilée tu étais soumis aux aléas du marché ouais voilà un scalper il va rentrer il va sortir il a été soumis aux aléas du marché si si j'ose dire pendant trois secondes à une minute mais il s'est fait son il s'est fait son son micro gain toi c'est un gain petit un scalper mais en gagnant petit 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 ça fait ça fait bien souvent beaucoup plus que qu'un swinger à la fin de l'année ou des choses comme ça on n'ayant pas pris finalement beaucoup de risques j'avais d'overnement jamais de position de week-end parce qu'il est gagné l'argent en swing ça rapporte beaucoup d'argent c'est sûr mais si tu es parti tu fais un swing si tu lances une opération pour faire 5 10 % sinon c'est pas la peine je fais pas tu fais pas de dessous par contre tu te manges ou tu peux aussi te manger des 5 10 % tu vois une perte maximum pour un pour un bon scalper sur un trade c'est un gros maximum c'est ces 20 points donc c'est 0,2 % par exemple sur le dax non voilà ma perte maximum c'est 0,2 points sur un train après ce qui protège aussi et état et on en a parlé tu as fait une super remarque là dessus c'est que j'ai une j'ai une comment dire une perte maximum journalière autorisé c'est à dire que si dans la journée je traite et que j'arrive à à moins de 1500 euros j'arrête de traiter alors si je me fais ma perte à 9h 9h12 là c'est pas tant pis j'ai mal géré j'arrête totalement alors c'est une perte qui est calculée par rapport à mon capital qui est calculée par rapport au fait que je sais que cette perte je peux la récupérer en 48 heures généralement sur mes moyennes toi je fais des moyennes de ce que je gagne sur 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 trois mois toi mon nombre de points et donc je m'autorise si par exemple j'ai une moyenne de 50 points par jour depuis depuis trois mois je m'autorise une perte maximum de 100 points si c'est donc c'est ça qui est intéressant c'est si jamais je redescends une moyenne de gain de 20 de 10 points par exemple par jour j'aurai le droit sur le droit une perte maximum de 20 points c'est toujours le double de ce que je fais en moyenne sur trois mois c'est une façon de pouvoir gérer mon risque comme ça et peut être avait évoqué le fait que on pourrait demander aux brokers de bloquer automatiquement de nous interdire de de traiter en disant voilà si je fais 1000 euros de pertes vous bloquez mon compte comme ce qui se passe souvent dans les milieux professionnels en fait c'est ça c'est ce que tu as sur les sur le hedge fund par exemple où tu as une route à une perte maximum autorisé et puis si tu l'atteins si tu l'atteins automatiquement des positions sont clôturés et puis c'est revenu le lendemain quoi et puis ont tellement c'est renseigné ne revenait pas le lendemain tu as d'un coup de téléphone en disant mon coco tu avais une perte maximum autorisé par jour et par mois tu l'as atteinte ciao ça ce serait vraiment une protection c'est pour ça que c'est réussir à maîtriser sa perte je crois vraiment que c'est la clé et c'est la maturité aussi c'est la maturité c'est ça souvent ce qu'on voit et qui est impressionnant que ce soit des jeunes traders pour 20 ans ou des yeux qui ont 40 ou 50 ans ils ont exactement parfois les mêmes comportements c'est vraiment l'impression qu'ils ont des choses à prouver que 800 est par exemple ils sont en tête ils ont des positions perdantes ils vont les renforcer on disant mais non mais non moi j'ai raison moi j'ai raison le dow jones va s'écrouler j'ai raison j'ai raison j'ai raison et tous les jours ils se mettent à peut-être ils renforcent la position peut-être peut-être pas non le dow jones il décide de monter pendant quatre mois il va monter pendant quatre mois ils vont les balayés on n'a finalement jamais raison faut pas on n'a jamais raison le marché a toujours raison et ce que nous avons montré finalement les dernières années c'est qu'il a toujours raison qui peut être excessif parce que si on regarde bien on a rebondi novembre 2014 novembre 2011 on a monté non-stop depuis depuis trois ans et demi quasiment en non-stop on a monté le dax était à 5000 points on se vient très bien un niveau symbolique il est désolé légèrement dessous il a rebondi le dax il passait de 5000 points quasiment l'île droite à 12000 il a pris il a pris 150 % en quatre ans ouais c'est énorme mais c'est colossal et c'est ça qui est extraordinaire c'est que comment te dire si que qu'un indice prennent 30 % par an ça scandalise personne pourquoi parce que généralement les gens sont plutôt acheteurs donc le dax il a pris 150 % en quatre ans ouais c'est bien c'est normal ils sont plutôt à l'achat généralement et puis après le dax prend une petite plaque de 20 % c'est la fin du monde il s'est pris 20 % mais c'est le craque machin médule c'est c'est faux il faut être raisonnable le faut que qu'un indice qui prennent 150 % baisse baisse de 20 ou 30 % c'est un ni la fin du monde mais le problème c'est quand les marchés sont trop réguliers comme ça on s'habitue là depuis quatre ans s'est habitué à acheter à chaque fois qu'il y avait un repli on s'était habitué à acheter ça remontait ouais tu vois et on a par exemple des jeunes générations de traders qui sont arrivés sur les marchés ils sont arrivés par exemple fin fin 2011 au début 2012 ils ont acheté ça a monté toute l'année 2012 toute l'année 2013 ça a monté toute l'année 2014 ça a monté quasiment toute la moitié de l'année 2015 ça a monté ils ont eu d'excellents résultats ça les trois ans et que ça monte et ils sont parents persuadés d'être de bons traders parce que je parle ils ont ils avaient mis 10 mille euros ils sont qui se sentirent à 40 ou 50 mille ou 100 mille dit je suis un superbe trader ça a monté pendant trois ans et demi je veux pas dire c'était facile de gagner de l'argent mais un trader ça va se juger sur on va dire sur dix ans c'est à dire si le gars réussit à gagner de l'argent quand ça monte s'il ya réussi à gagner de l'argent quand ça baisse et le pire des marchés pour moi c'est ça le pire c'est quand le marché stagne parce qu'on a des années où ça stagne on est sur des ranges et c'est pour réussir pour moi en tout cas pour une façon de trader pour réussir à sortir des bénéfices de liquidités dans un marché qui range où l'on attend un break out joue beaucoup les break out là c'est beaucoup 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 plus difficile donc c'est ça il ya beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent ça a monté depuis trois ans ça prend 150% ça baisse de 20% et on crie à la fin du monde faut vraiment ainsi d'analyser ça quoi il ya un c'est normal quoi ce qui était anormal c'est qu'on peut être 150% d'une droite pour qu'on a pris ça 150% de droite parce qu'on a appuyé sur la planche à billets qu'on a eu des culs historiques on n'a jamais eu un le cul européen qu'on a eu début 2015 c'est ça qui nous a fait décoller pendant six mois en ligne droite et ça c'est un événement historique on n'a jamais autant de liquidités sur les marchés il ya un moment ça s'essouffle des fois sur les forums boursiers je vois il ya des gens qui voient qui disaient ah mais le dow jones il va monter à 20 à 25 mille points plus jamais on reverra les dix mille ou les quinze mille on n'en sait rien du tout ça va une vitesse folle on dit d'autant plus que on l'a vu récemment six mois de hausse peuvent être annulés en 72 heures on baisse beaucoup beaucoup plus vite qu'on monte on va monter pendant six mois de manière un petit peu régulière un petit train train et tout ça hop 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 on monte six mois six mois et puis une semaine et en une semaine qu'un jour on peut perdre six mois voire un an de hausse donc c'est pour ça qu'il ya et par contre des stratégies de deux gens qui sont quasiment peu tonné tu parles de quoi du dow jones par exemple j'ai monté mais un tout petit peu pique d'un seul coup qu'il ya bas tu prends à peu près à vous le dow jones sous les indices européens à peu près tout le monde on a monté de manière régulière là de on va dire de janvier à juin et là on va dire là en août quasiment en un mois on a perdu six mois de hausse en un mois c'est à dire que ça c'est donc ça va ça va très vite et les phases où ça baisse tu prends prendre 2011 tu prends août 2011 à ça a baissé mais c'était c'était abyssal 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 à tel point on se disait mais est-ce que ça ce que ça va s'arrêter on avait on avait des bougies en une journée où tu avais 500 points ou tata on a eu 2007 2011 on en a eu des journées où le dow jones il lâchait il a chez 1000 1000 points 1200 points tu vois donc là il ya toujours ce risque là qui et ça se doit par exemple quelqu'un qui était en swing long ça fait six mois qu'il est né de l'argent ça rentrait ça rentrait ça rentrait il a peut-être tout perdu en 48 heures ou 72 heures certièrement faut vraiment quisser ses gains ouais étudie 2011 et l'eau c'était la grèce c'est ça non 2011 on a eu on a eu la paire du triple américain c'était plus tard la grèce de 2013 voilà la grèce 2011 et triple américain le problème avec avec la zone euro on commençait après après la paire du trip bon la grèce c'était tout feuilleton on va dire 2014 et maintenant et c'est pas fini à première vue quoi mais non c'est ça va être un feuilleton perpétuel mais un moment faut aussi voir que c'est la baisse est un prétexte je veux dire s'il y avait plus la grèce il y aurait une crainte si elle peut l'ukraine aurait la bolivie s'il y ait plus la bolivie il y aurait eu la chine dire que il ya aussi un moment les airs n'ont pas n'ont pas au ciel finalement tu le dis c'est quoi ce petit événement à la grèce c'est quoi c'est un ou deux pour cent de la zone euro c'est quasiment rien au niveau du coup l'économie mondiale la grèce peut disparaître instantanément au niveau de l'économie mondiale on va pas s'en rendre compte mais c'est symbolique toi il faut un moment tu as des catalyseurs psychologiques pour le marché où bah ça va de ce prétexte là qui va faire baisser et à partir du moment où ça commence à baisser tu as tous les analystes qui arrivent comme oiseaux de mauvais augure et le moindre petit truc négatif on va le mettre plus en avant on va dire ah oui mais regardez ça on a la panne 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 et là il est d'un seul coup pendant pendant qu'un jour en étant que des choses négatives qui justifient la baisse la baisse du marché la baisse du marché la baisse du marché et quand et quand ça rebondit et ben les mêmes analystes arrive maison ah mais oui mais c'est pas si grave parce qu'il nous ressortent les bonnes choses tu vois donc c'est pour ça que c'est de s'auto alimente c'est à dire que quand ça monte tous les éléments négatifs on les met sous le tapis on peut aller voir on focalise que sur les bonnes choses c'est l'explication ça monte oui c'est trop évalué non absolument pas le but dans la bulle en chine mais non la bulle en chine euros peut-être mais pas avant 2020 elle s'est tard donc ça commence et là on ressort tout tous les éléments négatifs et en fait ça s'auto s'auto alimente c'est comme un mouvement c'est la psychologie collectif c'est un mouvement hystérique en fait c'est un vrai la bourse qu'est-ce qu'est ce que c'est finalement c'est des gens qui s'échangent qui s'échangent moi je te dis tu vends ton d'âge t'échange le das c'est c'est si c'est des mouvements de foule psychologique ouais non c'est bon un inconscient groupal c'est un peu mon psychanalyse pour pour expliquer ça mais l'intérêt quelqu'un qui dit le marché va baisser parce que je pense que c'est un mauvais trader c'est pas ce qu'on pense qui est important du tout c'est parce que benoît rousseau peut penser c'est pas ce que fabien peut penser c'est parce que x plus y exact peut penser notre analyse a aucun intérêt l'important c'est ce que bob il va penser parce que bob il a un inch font au bahamas et qu'on appuie sur un bouton lui il balance 200 millions donc toi si tu penses que ça va baisser et que tu y vas avec tes trois petits lots et qu'il ya bob qui dit bon non tout va très bien nickel qu'appuie sur bouton à lui balance 3000 l'eau te font se fera toujours balayer donc j'ai même te dire mon avis en bourse le secret c'est d'arrêter de penser ce qu'on pense n'a aucun intérêt faut juste suivre les gros les gros les gros mouvements tu cherches même pas à savoir où le truc c'est cool si cela vu ok bon si la chine si vous voulez je m'en fiche que ce soit la chine la bolivie ou n'importe quoi les gros ont décidé que ça baisse ça baisse c'est tout c'est ça si demain tu as 100 milliards et que tu appuies sur un bouton tu feras l'appui le bouton voilà aimé nous tout ce qu'on peut penser ça n'a vraiment j'allais dire c'est des subitations aucun intérêt les choses que je trouve par exemple le plus ridicule sur quand on y change sur les forums c'est des gars qui prennent des positions de des trading et qui disent ah oui mais ça va baisser qui te sorte des théories macroéconomiques sur six mois ou deux ans mais on entendait pour la journée mon petit gars c'est pour lui prochaines heures c'est pas c'est pas pour pour les deux prochaines années que la chine machin midi les tout oui effectivement ça baissera un jour mais c'est sûrement pas pile aujourd'hui parce que parce que tu tu l'as tu l'as décidé vraiment le peut-être le secret en bourse c'est justement là je vais discuter avec des traders qui qui gèrent bien plus que moi en fond et avec beaucoup plus de pression ils ont des comptes à rendre ils disent on déconnecte il faut quelque part déconnecté le cerveau il faut tu regardes ton prix tu regardes ta courbe ça baisse tu vends ça rebondit ça remonte t'achètes tu essayes tu essayes de tu fais du surf tu essayes vraiment de suivre la vague et après toutes les analyses x y z personne n'a plus encore à ce jour prévoir le futur personne 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 je sais que les français adorent l'horoscope et tout ça et que on dépense des dizaines centaines de millions d'euros pour les diseuses de bonaventure les numéros surtaxés pour personne connaît l'avenir donc non personne n'est capable de dire la prochaine bougie de quelle couleur elle sera on peut dire il ya peut-être des chances que mais sans plus donc vraiment c'est et c'est ça qui est difficile parce que beaucoup de traders veulent des certitudes tu vois 10 mai ils cherchent une méthode absolue pour gagner de l'argent la pierre philosophale etc et en fait en bourse t'as aucune certitude c'est ça qui est difficile et qui est absolument génial la fois faut accepter de vivre dans un monde sans aucune certitude de chaos tout va très bien tout va très bien la bulle internet tout allait formidablement bien alcatel à 100 à 100 euros aucun souci tous les analyses tous les journaux alcatel 100 euros à 150 euros aucun problème 100 euros 2 euros point et l'entreprise alcatel ne perdait pas d'argent tout allait bien ils vont désaugmenter leurs ventes etc ben voilà mais il ya eu des mouvements de deux foules d'un seul coup des gros se sont dit enfin des gros ou des regroupements de gros se sont dit internet c'est bon la bulle on peut plus gagner d'argent à nos sommets maintenant on encaisse et on double et on fait on fait des vagues des vagues des vagues des vagues à découvert massives on a plus d'argent à gagner de là dessus on va entre guillemets on va torcher les petits porteurs qui arrivent toujours au dernier moment quoi ouais et c'est tout je veux dire l'entreprise comme alcatel qui est passé de 200 euros à 2 euros au niveau j'allais dire de l'analyse de non pas technique mais de l'analyse long terme et tout il n'y avait aucune raison que ces entreprises soient divisées par 50 il y avait même un moment c'était j'étais sur alcatel à ce moment là tu espérais que l'action que l'entreprise fasse faillite tu sais pourquoi parce que tu t'achetais les actions à 2 euros et si alcatel faisait faillite l'action était valorisée 5 euros parce qu'ils avaient le siège social coûtaient une fortune ils avaient plusieurs milliards sur leur compte en liquidités tout ça c'est à dire que tu arrivais un système ou si l'entreprise faisait l'action tombe à zéro on ne sera pas jamais tombe en faillite mais si alcatel se déclarait en faillite ce qu'on allait te donner coûter plus cher que le prix même de l'action je veux dire enfin quand on t'a reconnu alcatel qui valait un billet de 100 euros et que ça allait même pas le prix d'un big mac quelques années après ça fait vraiment réfléchir sur la bourse et c'est pas que l'entreprise s'écoulait rien du tout du tout c'était toujours aussi bon dans le développement de la fibre pour internet et compagnie ça n'a pas été une erreur stratégique ou des choses comme ça ils étaient bien et toujours l'argent profitable ça c'est tu veux c'est c'est un petit peu un exemple où et si de rationaliser la bourse les évolutions ça me paraît complètement complètement utopique quoi je pense que quand tu commences une journée de bourse le mieux de te dire c'est si ça monte je fais quoi si ça baisse je fais quoi ça monte qu'elles vont être les résistances que j'ai peut-être short et un peu aussi un essoufflement si ça baisse quels sont les supports que j'ai pu peut-être rentrer pour jouer un petit rebond et puis voilà elle n'est pas des guiseuses de bonne aventure on sait pas quand on est notre à 9 heures quand les marchés où on sait pas si ça va baisser ou ou descend on a un sentiment ça c'est clair forcément sur ce qu'on a vécu comme les journées d'avant on se dit quand même ça peut-être la baisse va continuer ou pas mais en fait la stratégie c'est prévoir les deux les deux scénarios et pas se dire si ça monte je fais quoi si ça baisse je fais quoi et si ça stagne j'attends que ça bouge dans un sens ou dans un autre et quelque part intellectuellement c'est extrêmement moins valorisant parce que tu n'étais pas en train de faire des stratégies complexes d'analyse macroéconomique mais finalement tu es complètement tenté dans le domaine du pratique quoi tu vois et finalement je te dis c'est un trading de neurones quasiment zéro c'est c'est pas toi qui décide c'est les gros alors à l'étape et en haut je fais je sais ce que je fais l'étape et en bas je sais ce que je fais en attendant je vous laisse décider ça c'est assez efficace quand même ok ça marche écoute benoît je pense qu'on a évoqué plein de sujets différents au cours de cet entretien merci pour ce tour d'horizon des actualités qui a été fait depuis deux ans ta vision sur les marchés etc on continue donc à te suivre sur le site un deal.com et sans doute à la prochaine on se revoit dans deux ans pourquoi on t'avait vu rapidement lors d'un salon où tu avais participé à un concours avec argent réel ouais tu avais fait une belle performance tu t'es déqualifié mais tu avais été disqualifié parce qu'on avait traité les cfd qui a eu des 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 changements de règlement etc ce qui fait que voilà il fallait traiter des marchés centralisés donc on savait pas passer en tout cas c'était une belle initiative de ta part moi je trouve que c'est bah c'est concours avec argent réel c'est quand même une manière de voir concrètement des gens traités bon là en l'occurrence ça n'a pas fonctionné avec le type de produits que tu traites mais c'était intéressant de voir ça c'est la dernière fois quand c'était une voix peut-être ouais j'ai mangé non j'ai pas été chez chez j'ai fait une intervention à la soirée à une grande soirée c'est vrai j'ai sensé vu sur l'arrivée à 300 personnes moi ça y avait le bfm et tout moi c'était je voudrais tu pars belle soirée j'ai discuté les gars ils sont tous précipités je suis arrivé dix minutes après il n'y a plus aucun petit four peut rien ça a été quand les morfales ouais non c'était sympa ça donc je me rappelais l'année dernière pour on n'avait pas fait un petit peu de manger et les gars du forum va vite fait oui à la soirée ig voilà ah oui à rix a pas mangé on avait vu un truc vite fait mais je n'étais pas venu mais je sais que régulièrement les gens de ton site sur quoi on était t'avais pas vu tu parles non je rigole donc ouais enfin on va savoir toute façon et est-ce qu'on va avoir l'occasion là tout ou pas que son projet de confiance en trading et sur un lit alors oui on peut me voir surtout je fais chambre d'hôte non bat en fait je passe tous les jours sur sur tv finance ouais c'est à dire que bon ça 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 c'est un truc que j'aime beaucoup parce que tous tous les jours à 8h30 donc je passe en direct sur sur tv finance et c'est rediffusé en direct sur boursorama c'est un peu le point sur l'ouverture du futur 440 et éventuellement ce qu'on peut faire et surtout à 10h35 il m'appelle et ça dure dix minutes un quart d'heure et là en grosso modo ça tourne à bas qu'est ce que tu as fait ça a marché pas marché et tombe à jeudi va sur cac40 j'ai pu j'ai fait ça j'analyse un trade et tout ça de temps en temps je passe un trait dans le direct ça arrive quand on est une opportunité euro à temps et là je rentre il ya un rebond sur le dax et donc ça c'est tous les jours tous les jours du lundi au vendredi c'est vraiment c'est vraiment chouette parce que ça me en plus ça me fait des phases de repos un peu dans dans mon trading quand il m'appelle à 10h35 j'attends ça me ça me change un peu un peu un peu les idées et voilà sinon à part d'autres trucs médiatiques non absolument pas de choses prévues je vais concentrer beaucoup sur le trading essayer de récréer un peu plus sur le blog parce que là j'avais un petit peu arrêté ce jeu traité je traité beaucoup j'ai des problèmes de santé pendant deux mois donc j'étais plus à l'hôpital que devant quelques devant mon écran mais non on va continuer à traiter à perdre d'argent à essayer de m'amuser à développer aider au développement des interfaces de de scalping parce que ça c'est c'est vraiment un beau projet pour pour 2016 d'avoir quelque chose de de vraiment propre et puis voilà je fais quelques petites vidéos de fin de d'analyse de deux séances de temps en temps donc pas toujours parce que c'est pas parce que j'ai pas passé pas parce que j'ai passé une mauvaise journée que je fais pas de vidéo c'est que j'ai une vie aussi que des fois je suis fatigué et que bah toi tu le sais là le temps fou ça peut être pour monter une vidéo là rajouter trois sous titres la compresser l'envoyer sur youtube ça prend là pour cette vidéo tu vas attend pour une demi-journée quasiment là ça va du boulot après ça va je veux pas ça prend du temps voilà donc vous voyez quand même ce que fait monsieur vidéo bourse pour vous c'est énormément de temps déjà il se déplace il vient de région parisienne pour aller voir un gars à tours c'est on a pour 2h15 de voiture il rentre quatre heures quatre heures il a perdu une demi journée à discuter avec moi il aurait peut-être préféré passer avec sa copine il va monter et tout donc c'est vraiment moi j'apprécie ce que tu fais c'est vraiment c'est unique en tout cas sur le sur sur la sur tout ce qui peut exister au niveau francophone voire même anglais je connais pas d'exemple tu es vraiment un cas unique et c'est top non non mais sérieusement j'ai j'ai un blog j'ai un forum je vois j'ai fait quelques vidéos de temps en qui dure 15 minutes je vois la montagne de boulot que c'est et il fait ça en plus avec un sourire une décontraction géniale donc merci benoît bonne continuation et on se retrouve bientôt 1